Musique Oh est-ce qu'il y a des véritables adorateurs dans ce lieu ? Est-ce qu'il y a des renverseurs de forteresses ? Des destructeurs de murailles ? Est-ce qu'il y a des assoiffés de Christ dans leur époque et dans leur génération ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont refusé de rester prisonniers et prisonnières de forteresses ? Des hommes et des femmes qui ont décidé de sortir des forces et de prendre leur embole vers leur destinée ? C'est notre rassemblement ce soir, Père. Nous voulons te dire merci. Nous voulons recommander encore cette soirée entre tes mains. Nous voulons te dire combien nous avons soif de toi, de ta réalité, de ta tangibilité. Tu as dit dans ta parole, le peuple que j'ai créé, que je me suis formé, que j'ai créé pour ma gloire, publiera mes louanges. Accordez-nous la grâce d'être ce peuple racheté, un peuple acquis pour publier une nation sainte. Pour publier bien haut les vertus de celui qui les a appelés de ténèbres à son âme de la vie. Accordez-nous la grâce de réussir notre destinée. Accordez-nous la grâce de réussir le but pour lequel nous sommes venus sur la terre. Accordez-nous la grâce d'engendrer des générations d'hommes et de femmes qui ne se contenteront pas de prier, de chanter, de danser, mais qui révéleront Christ dans leur époque et dans leur génération. Qui te rendront visible, qui exprimeront qui tu es. A travers lesquelles le monde, le monde ne pourra plus dire que tu n'existes pas parce que le monde te verra. A travers, ils n'entendront pas nos chansons, ils te constateront. Ils constateront ton caractère, ils verront tes œuvres, tes bonnes œuvres. Alors ils glorifieront Dieu au jour où tu les visiteras. Rends nos vies utiles, rends nos vies agréables. Nous t'implorons par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses et nous te prions. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Délivre-nous de la mentalité, de la religiosité. Délivre-nous de l'hypocrisie. Délivre-nous des appareils. Délivre-nous des faux semblants. Accordez-nous la grâce de te vivre. Accordez-nous la grâce de te révéler. Accordez-nous la grâce de te ressembler. Accordez-nous la grâce de te refler. Accordez-nous la grâce d'exprimer Christ. D'être conquis par Christ. Tout par Christ. Avec Christ. En Christ. Et pour Christ. Rien de nous. Rien de la chair. Rien du diable. Tu as dit le prince de ce monde vient. Il n'a rien de moi. Oh, nous t'implorons. Toi seul conquiert nos cœurs. Maîtrise-nous. Nous t'implorons. Nous te soumets. Accordez-nous la grâce de te. Accordez-nous la grâce de te révéler. Pour le nom de Jésus. En tant de supplications. Pour le prier. Merci. Pour ce que tu as déjà fait. Tu as déjà téléchargé. Oui. Tu as commencé le téléchargement. Mais ce n'est pas fini. Il reste encore aujourd'hui. Il reste encore demain. Amène-nous. En profondeur. Quel que soit le chemin. L'itinéraire que tu vas prendre. Faire. Ce qui compte pour nous. C'est que le but soit atteint. Le but. C'est que les forteresses. Les systèmes de pensée. Les raisonnements. Et les hauteurs. Tous ceux qui disaient. Non. Tu n'obliras pas Dieu. Sois brisé. Au nom de Jésus. Le but. C'est que toutes les voix qui disaient. Non. Tu ne sors pas de ma prison. Ces prisons prennent feu. D'ici demain matin. Au nom de Jésus. Seigneur. Que des déluges de feu. Soient abattus. Sur toutes les forteresses. Les raisonnements. Et les hauteurs. Qui cadénassaient. Qui verrouillaient ton peuple. Qu'un déluge de feu. S'abatte sur les forteresses. D'ici demain. Au nom de Jésus. Et les hommes forts. Qui manipulaient nos vies. À travers les forteresses. Qu'ils soient délogés. Qu'ils soient expulsés. Et que quiconque est connecté. Au son de la voix de ton serviteur. Sois soulevé. Par la puissance de résurrection de Christ. Pour sortir de toutes les forces de restriction. De limitation. Qui ont trop longtemps étouffé. Retenu sa liberté. Son ministère. Son déploiement. Sa joie. Son mariage. Son travail. Sa destinée. Seigneur. Rien ne reste dans les sépulcres. Les forces et les marmites. Tout est délogé cette semaine. Au nom de Jésus. Saint Saint Jean. T'adorer mon Seigneur, mon désirer de t'aimer, t'adorer, 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 t'adorer au Seigneur, au plus profond de moi, mon désirer de t'aimer, t'adorer, t'adorer. Mon désirer de m'abandonner comme un sacrifice, t'adorer, t'adorer, t'adorer au Seigneur, mon désirer de t'aimer, t'adorer, t'appartenir, t'appartenir, t'appartenir au Seigneur. En exclusivité, mon désirer de t'aimer, t'appartenir, aide-moi à t'appartenir entièrement, t'appartenir au Seigneur. Mon désirer de t'aimer, t'appartenir, t'appartenir, te connaître, te connaître. Ne me laisse pas te reconnaître, ne me laisse pas rassasier, oh non, il y a plus que là où je suis, il y a les profondeurs, la longueur, la largeur et la hauteur de ton amour. Seigneur, mon désirer de t'aimer, t'appartenir, 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 t'appartenir. T'appartenir à être caché jusqu'à présent dans ma famille, jusqu'à présent dans mon pays, jusqu'à présent dans mon époque. On avait trop vu Satan, on avait trop vu la sirène, on avait trop vu l'esprit d'échec, on avait trop vu la pauvreté, on avait trop vu la médiocrité. Acorde-moi la grâce d'être un canal par lequel tu seras, Seigneur, te glorifier. Rendre visible ton honneur, ton excellence, ta sagesse, ton intelligence, ta productivité, ta lumière, ta splendeur, ta gloire, ton éclat te glorifier. Oh Seigneur, mon désir est plus que d'aller à l'église Mon désir est plus que de prier Mon désir est de te glorifier Il n'est pas uniquement de jeûner Il est de te rendre visible Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été donné Pour vous glorifier Jésus Et là-dedans, vous aussi, vous me glorifiez On me verra, on verra le Fils de l'homme On verra le Christ Oh, que je te glorifie Oh, Rekatama, ne me laisse pas glorifier Un autre que toi Ne me laisse pas réfléter Un autre que toi Ne me laisse pas révéler Un autre que toi Moi et ma maison Nous tous en église Oui, tu as dit dans ta parole Dans ton palais Tout s'écrit gloire Puisque nous sommes ce palais Alors, tu ne laisses personne d'autre Être glorifié Ne laisse aucun autre caractère Être exprimé en dehors de ton caractère Ne laisse aucun autre nous conquérir Ne laisse aucun autre Être notre maître en dehors de Jésus le Christ Par le Saint-Esprit Par le Saint-Esprit Te glorifier Te glorifier Oh Seigneur En désirer de t'aimer Te glorifier T'obéir 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 On ne me laisse pas te désobéir T'obéir Ne me laisse pas lorsque tu désobéis, bien-aimé Chaque désobéissance est la preuve Chaque désobéissance est la preuve qu'une forteresse t'a conquise Chaque désobéissance est la preuve qu'une forteresse Qu'un homme fort, un homme fort a fait parler, il a réussi son piège Chaque désobéissance est la preuve que tu as été piégé Chaque désobéissance est la preuve que tu as été pris en otage Chaque désobéissance est la preuve que tu as été enfermé dans une cage Dans une muraille, dans une prison, une prison dans ton cœur Chaque désobéissance signifie que ça doit gagner Pour l'instant, oh, ne me laisse pas obéir à un autre que toi Lorsque tu dis d'aimer, j'aimerai Lorsque tu dis de pardonner, je pardonnerai Lorsque tu me dis d'honorer, accorde-moi d'honorer Oh, lorsque tu dis d'être saint, accorde-moi d'être saint Lorsque tu me dis d'être fidèle, accorde-moi D'être diligent, d'être tout entier à toi Mon désir est de t'aimer, t'obéis Seigneur t'obéis, t'obéis T'obéis, oh Seigneur Mon désir est de t'aimer, t'obéis Vivre Christ, vivre Christ Vivre Christ, enseigne-moi Oh, de vivre Christ Voilà pourquoi le diable est riche de fortes restes dans ton cœur Parce qu'il sait Il dit, ah non, 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 on a déjà vu Jésus sur la terre La Bible dit que la création Adam, avec un Adam désir, la manifestation des fils de Dieu C'est-à-dire des petits frères de Jésus Ma Bible dit, la création Adam, avec un Adam désir Et le mot grec de Adam désir, souviens-toi, c'est apokaradokia Apokaradokia signifie que la création Lève la tête Sors le cou Et regarde aux environs La création depuis 2000 ans Sors la tête Les blancs Les orphelins Les affligés Les rejetés Les obrimés Même les plantes Qui subissent les effets du péché de l'homme Les animaux La Bible dit que la création entière a été livrée à la vanité à cause de l'homme Et elle attend, elle aussi, la rédemption Les animaux Tous ceux qui vivent, respirent Les plantes Le sol La mer On a assez de la pollution de l'homme On a assez de la destruction de la terre Opérée par les hommes impires Qui ne connaissent pas Dieu Alors la création soupire En attendant la rédemption Et cette création Depuis longtemps Attends Avec un ardent désir Par la manifestation des chrétiens Par la manifestation des jeûneurs et des prieurs Elle attend une catégorie de personnes Alors la création lève le coup Et regarde loin Elle dit On a vu le premier d'entre les Le premier nés d'entre les morts On a vu le Christ Circuler dans un corps humain On appelait son corps Jésus Jésus était le nom de son corps Christ était le nom de son résident Celui qui était habité Celui qui l'habitait à l'intérieur Et la création dit Mais on a dit qu'il est le premier nés D'entre plusieurs frères Mais on cherche à savoir Où sont les frères et les sœurs Du premier nés On a appelé le premier nés Ça veut dire qu'il y a d'autres nés La création regarde et soupire Où est la race de ses fils matures Où est la race des dominateurs De ceux qui vont réduire En ayant le diable De ceux qui vont triompher de la chair De ceux qui vont vaincre le monde Ceux qui vont résister au diable Et le contraint à dégager Ceux qui vont prier par leur lumière Ceux qui vont impacter par la qualité de leur témoignage Où est ce sel Où est cette lumière Où sont-ils La création attend depuis longtemps L'Afrique attend La francophonie attend Le Congo attend Il y a trop d'églises Il y a trop de chrétiens Mais ils cherchent Qui sont les fils de Dieu Ceux que les forteresses ne vont pas ébranler Ceux qui ont renversé les forteresses Et qui sont remplis Et conduits par un autre Un seul Qu'on appelle le Saint-Esprit Qui marche sur sa parole Qui le vive Le révèle Le reflète Le diable connait l'agenda de Dieu Voilà pourquoi Il érige des forteresses Il s'empresse Pas de t'empêcher d'aller à l'église Mais il s'empresse Il s'empresse De t'empêcher De donner le pouvoir A Christ Afin que Christ ne soit pas vu Il dit On l'a déjà vu Jésus Il faut absolument Empêcher La manifestation D'une armée de Christ Qui le révèle Qui lui ressemble Et qui marche comme lui sur la terre Parce qu'on ne pourra plus opérer On ne pourra plus maintenir Nos ténèbres sur la terre Alors il permet Il ne pouvait pas être conquis par trois personnes Mais lorsque à travers Josué Ce n'était plus seulement Josué Calèbes Et Moïse Mais lorsque c'était Désormais Une armée Qui attire à Josué Donne des instructions Nous avons décidé Nous avons décidé De nous lever dans notre époque Et dans notre génération Et désormais Contrairement à la génération Moïse Qui était disqualifiée par la chair Nous nous avons décidé d'obéir Que ce livre de la loi Ne s'éloigne pas de ta bouche Médite le jour et nuit Pour agir fidèlement Selon tout ce qui est écrit C'est alors que tu auras le succès Dans toutes tes entreprises C'est alors que tu réussiras Le diable sait que si tu médites ce livre Et que tu te conformes à ce livre Aïe 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 Il aura la pharise La diarrhée Le sida La dépression Alors il est riche de fantaurès Et il dit non Tout Sauf l'obéissance Mais lorsque la génération Josué Ce n'était plus une personne C'était plus une poignée Lorsque c'est une armée Qui s'est levée Les géants de Canaan On dit C'en est fini de nous Les géants de Jérigou On dit C'en est fini de nous Hier ils étaient une poignée Je viens d'annoncer Bien aimé Que cette semaine Et cette décennie Marque la manifestation D'une armée D'une armée D'une armée D'une armée D'une armée D'une armée Qui va se lever Pour t'envahir Vivre Christ Vivre Christ Vivre Christ Vivre Christ Une armée qui désire Vivre Christ Vivre 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 Tu ne puisses pas seulement prier Non mais vivre Vivre Accordes-nous de te vivre Vivre Christ Vivre Christ Vivre Vivre Christ Vivre Christ Oh Seigneur On désirait de t'aimer Vivre Christ Oh Seigneur je t'en supplie Vivre Christ Raconte-nous la grâce de vivre Vivre Christ On seigneur Notre désir Notre désir De t'aimer Vivre Christ Notre désir Notre désir Notre désir De t'aimer Vivre Vivre Notre désir Notre désir Notre désir Notre désir De t'aimer Vivre Christ Notre désir Avaper Notre désir Mon désir, mon désir, mon désir paix J'ai la volonté mais je n'ai pas la capacité Voilà pourquoi je te prie mon désir, mon désir Mon désir, mon désir, mon désir Vivre, Christ Maléto, l'humain d'Alamos Qu'elle m'a prié Quel est le soupir de nos cœurs Amen, Amen, car tu as entendu C'est le genre de prière que le Père a donné C'est le genre de prière auquel tu réponds Amen, et tu réponds, bâton fort Amen, et tu réponds en répondant une grâce La grâce de qui on fait des forteresses La grâce de sortir de l'emprise des hommes forts La grâce devrait notre peau comme des cercles La grâce de te révéler dans notre peau La grâce de nous et notre maison de te servir En moi et ma maison, nous te servirons Amen, moi et ma maison, nous te livrons Amen, moi et ma postérité, nous te glorifierons Dans le nom de Jésus Christ Amen, honneur, louange et gloire A celui qui entend notre prière Et qui répond, et lorsqu'il répond Il rêve, il déverse une grâce Il déverse une capacité sur l'Église Une capacité de triompher Une capacité par le Saint-Esprit De s'offrir des prisons qui m'avèrent fermées Cette semaine, tu sors des prisons Cette semaine, tu sors des hauteurs et des raisonnements Cette semaine, tu vas terroriser les hommes forts Amen, en partie de cette semaine, tu l'inspireras la terreur En partie de cette semaine, tu seras un sujet de pouvoir Je serai un sujet de dépression pour l'enfer Amen, tu seras un sujet de dépression pour la sorcellerie Amen, en partie de la question Dans le nom de Jésus Christ Amen, nous avons ainsi crié et proclamé Amen, Père avec l'action de grâce Amen, amen, amen Amen, amen Amen Arma, 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 oh si tu as blâme, si tu as blâme, ablâme les biens ! Arrête-toi, arma, arrête-toi, lève-lève-lève ! Je... Oh, qu'est-ce qui a envie de vivre le Christ ? Qu'est-ce qui a envie de vivre le Christ ? Bague de main, bague de main, donne les mains, donne les mains ! Donne les mains ! Arma, mamalo, c'est la télé ! Shaya, lala, mamalo ! Oui, reçois les acclamations d'un peuple qui a envie de te vivre, de te démontrer, de te révéler ! Allez, s'il la marche, à travers ta vie et ma vie, il sera attesté, reconnu, que l'homme qui a marché le long de la rivière, du jour d'air et de Galilée, il sera reconnu qu'il n'est pas mort et qu'il est vivant ! Il a juste changé le corps, il a quitté le corps de l'unité de Jésus et il est désormais venu rentrer dans un nouveau corps qu'on appelle Eglésia, ça veut dire l'Église ! Il n'est plus l'unité en un point sur la terre, il n'est plus l'unité à Jérusalem, il est à Brazzaville, à Pointe-Noire, dans le Combo, dans la Francophonie, il est sur Télé Nangai, il est sur Youtube, il est sur Facebook, il est partout en même mouvement ! On verra le Christ révéler, une armée sera de susciter, pour ta gloire, dans cette décennie, dans le nom de Jésus ! Le Christ, voilà pourquoi tu envoies cette parole, pour te faire tomber les forteresses, afin de laisser sortir ceux qui sont trop longtemps restés prisonniers et qui ne pouvaient pas révéler Christ ! C'est le temps de la manifestation de Christ en ton époque et dans la génération, dans le nom de Jésus ! Le Christ, Père, nous avons prié avec action de grâce, au nom de Jésus ! Au nom de Jésus ! Amen ! Amen à cette prière ! Amen à la vision céleste ! Amen à l'émergence dans la Francophonie ! Amen à l'émergence au plan d'abras à vivre ! Amen ! D'une génération de Christ sur la terre ! Amen ! De lumière, de sel, d'homme et de femme ! Amen ! De voix ! Qui révèle le Christ ! Amen ! Qui démonte le Christ ! Qui révèle son caractère ! On te contera vos frères ! Dans la liste ! Amen ! Des personnes, des tueurs de géants ! Amen ! Jamais t'entendras ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! À cette noire-ol, à la manifestation ! Y'a une armée qui va te vivre ! Amen ! Les fonderesses échouent lamentablement ! Elles nous ont fait perdre du temps ! Amen ! Mais ma Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement ! Amen ! Amen ! Je ne sais pas comment tu as commencé ! Mais je vois la fin de ton histoire ! Je vois la suite et la fin ! Elle s'appelle gloire ! Amen ! Elle s'écrit gloire ! Allez ! Allez ! Je vois une accélération divine ! Dans la manifestation de Christ en toi ! De Christ en nous ! L'espérance de la gloire ! Amen ! Amen ! Amen ! Vos Amen ! 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 J'avoue Oklahoma ! Amen ! Amen ! Est-ce qu'on te comptera, telle est la question, est-ce qu'on te comptera dans la liste, dans le livre, de ceux qui dans leur époque et dans leur génération, est-ce qu'on te comptera dans la liste de ceux qui ont exercé la justice, de ceux qui ont vaincu les royaumes, vaincu le royaume des eaux, vaincu le royaume des forêts, vaincu les esprits des forêts, vaincu les esprits des lacs, vaincu les esprits des savannes, vaincu les esprits des eaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Amen 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 Dans Romains 8 au verset 35, Paul pose la question, qui nous séparera de l'amour de Christ ? Ce reste la tribulation, les épreuves, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le chômage, le célibat. Les avortements, les fausses couches, la mort, qui nous séparera ? Le danger, l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi que tous les jours on nous met à la boucherie, etc. Mais dans toutes ces choses, il est en train de décrire une liste de choses. Quand tu vas les traverser, quand tu vas vivre le chômage, la maladie, la peur, quand tu vas vivre parfois des échecs, parfois la mort, parfois les épreuves, les tribulations, il est en train de décrire une liste de situations à travers lesquelles le diable va vouloir te transformer en consolateur. Il va te dire, comment tu peux vivre ça si tu crois en Dieu, si Dieu est bon, pourquoi il te laisse traverser ça ? Laisse-moi, je suis l'amertume, laisse-moi rentrer en toi, je suis la colère. Il est en train de décrire une liste de choses qui vont permettre aux forteresses de venir mettre des maisons, des prisons. Il est en train de permettre plutôt, il parle de circonstances qui vont permettre aux hommes forts de venir ériger des châteaux, ériger des forteresses, ériger des murailles à travers les circonstances, à travers les épreuves, à travers la galère, à travers les afflictions, à travers la faim, à travers la nudité, à travers, à travers... Il est en train de décrire une liste de situations que les hommes forts vont essayer de prendre et de dire, profitons-en, servons-nous de ça pour ériger des forteresses, afin qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Parce que Paul pose la question, qui nous séparera de l'amour ? Parce que c'est cet amour-là qui me rend capable d'obéir à Dieu. De semer même quand c'est la famine, d'aimer même quand je suis haï, de pardonner même lorsque j'étais offensé. C'est Agapé-là qui me rend capable de rendre grâce, même quand ça sent déjà mauvais. Et qu'on a dit, ça fait quatre jours qu'il est là. C'est Agapé qui me permet de continuer de marcher par l'esprit, de ne pas regarder avec les yeux de la chair, mais de regarder par les yeux de l'esprit, de marcher par l'esprit. Alors Paul demande, qui va me séparer ? Qui va nous séparer de Agapé ? Parce qu'il sait qu'il y a des circonstances. Oh, quand tu vas passer à travers, le diable va susciter. Il va te demander, oh, laisse-moi rentrer en toi. Je suis l'homme fort de la colère, je suis l'homme fort de l'infirmité, Je suis l'homme fort de la sorcellerie, je suis l'homme fort de l'échec. Oh, rien, tu as échoué hier. Laisse-moi rentrer en toi et te consoler avec mes paroles de consolation qui consistent à te dire. Tu vois, quand tu as échoué hier, tu vas échouer toujours. Mais je refuse. Qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ? Alors il dit au verset 37, Je vais te dire une chose, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire que Paul, Paul a décidé, Paul et sa génération avaient décidé de faire partie de la catégorie des gens. Pas qu'on appelle les vainqueurs, ah non, mais qu'on appelle ceux qui ont dépassé le stade de la victoire. Ils sont plus que vainqueurs, plus que conquérants. Par Agapé, par leur sauveur, Jésus-Christ, leur Seigneur et sauveur. Alors Paul était en train de te parler de la catégorie de gens dont ils sont attestés dans leur époque. Que ces gens-là ont ébranlé les forteresses. Ils ont démoli les raisonnements et les auteurs qui voulaient les garder prisonniers. C'est une génération d'hommes et de femmes qui ont dit, nous, on sort de là. On va vivre la raison pour laquelle nous avons été rachetés. La question que je te pose, c'est est-ce qu'on te comptera dans la liste de ces plus que vainqueurs ? Si c'est à toi que je parle et que tu es concerné, donnez l'avenir, vivant comme le tonneur ! Amen, Amen ! Amen ! Amen ! Oh, les plus que vainqueurs ! Où sont les plus que vainqueurs ? Où sont les tueurs de géants ? Où sont les voyeurs de gens ? Où sont les fils de Dieu ? Oh ! Amen à la parole, Amen à la paix d'âme, Amen à l'appel prophétique, mon nom est dedans, avec la grâce de Dieu, et l'assistance du Saint-Esprit, on comptera mon nom, on comptera ma postérité, dans la vie des plus phéмотрiens, de ceux qui ont triomphé des forteresses, de ceux qui ont résisté au diable, et le diable a fouillé l'air d'eux, au nom de Jésus, ça sera ton partage, Amen, 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 Amen. Oh, si c'est de toi qu'il s'agit alors un clôme, y a-t-il un plus que vainqueur ? Y a-t-il un renverseur de murailles, un grémonisère de forteresses ? Y a-t-il une personne qui sort de toutes les prisons, de les pièges, des ruses par lesquelles Satan l'avait retardé ? Si tu sois alors un clôme, un clôme, alors un clôme. Arrachale Koko Namaské, oh God, oh God. Malassé Tokila, n'oublie jamais, Jericho a été branlé par une prédication, mais pas des cris de triomphe qui s'élevaient de l'attente des justes. Oh Père, nous te remercions de ce que quiconque connecte à cette parole et répond Amen. So, d'ici demain, demain sera un culte de prière, enseignement et prière prophétique. Demain, y a des forteresses qui vont exploser. Là où la sirène des eaux sortait, y a des démons enchâssés, ils revenaient. Pourquoi ? Parce qu'on a chassé des esprits des eaux, on a chassé des esprits d'infinité, mais la forteresse de la peur était toujours là, la forteresse de l'impunicité était toujours là, la forteresse du mensonge était toujours là. Tu ne peux pas chasser un esprit de mensonge et puis sa forteresse est là. On a chassé l'esprit d'impunicité, mais comme tu n'as jamais avoué l'impunicité, alors il est revenu parce qu'il avait une maison, une muraille à l'intérieur de toi. La bonne nouvelle, c'est que d'ici demain, et ce soir, et demain, ces forteresses tombent. Voilà pourquoi, Jopala Zagata. Les hommes forts qui avaient pris ta vie par ton esprit, ton âme, ta vie, ta santé, ta destinée, ta relation, tes émotions, tes sentiments, tes choix, tes décisions. Quiconque avait pris ta vie, la lâche cette semaine. Il t'a manipulé à travers les forteresses, les raisonnements, les hauteurs. Il t'a empêché d'obéir à Dieu. Il a incité, il a plaidé, il a dit non, n'obéis pas à Dieu. Dieu n'est pas sérieux, Dieu ne te comprend pas. Moi je te comprends, je suis l'esprit d'amertume. Tu dois être amer à connaître ce qu'on t'a fait. Dieu a dit non. Pardonne. Dieu a dit pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Parce que si tu ne pardonnes pas ceux qui t'ont offensé, le Père ne pourra pas te pardonner non plus. Mais si le Père ne te pardonne pas, alors le péché, les péchés effacés par le sang de Jésus. Le manque de pardon est le seul péché qui fait réapparaître ce que le sang de Jésus avait fait disparaître complètement. Le manque de pardon, si tu ne pardonnes pas, c'est pas que Dieu ne veut pas, Dieu ne peut pas. Alors quand Dieu ne peut pas, alors le péché, tu peux prier, mais les péchés ne sont plus effacés. Tu envoies que le sang, mais la faute reste du manque de pardon, empêche Dieu d'agir. Parce qu'il dit si tu ne pardonnes pas, je ne peux pas pardonner. Et pour te convaincre de cela, il te donne cette parabole dans Matthieu 18. D'un homme qui devait, il avait une dette de 10 000 talents. Je crois que c'est ça, de 10 000 talents. Il est allé plaider auprès de son maître pour que son maître ait compassion de lui et lui pardonne. Vérifiez avec moi, c'est 10 000 talents, je crois. Dans Matthieu 18. Il avait une dette de 10 000 talents. 10 000 talents, c'était l'équivalent de 150 000 à 160 000 années de salaire. 150 000 à 160 000 années de salaire. C'était, quel que soit le chiffre qui est écrit, je sais que c'était l'équivalent. Cet homme avait une dette auprès de son maître de 150 000 années. Si tu dois vivre, même 80 ans, même 80 ans, comment fais-tu pour rembourser une dette de 150 000 années ? Impossible ! Alors il est venu l'emplaider. Et ça, ça représente la dette, le poids du péché que nous avions devant Dieu. Alors tu lui appartenais. Parce qu'il a imploré. Et il sort de là, et il rencontre une personne, ce monsieur à qui on a pardonné 150 000 années. Rencontre, en sortant, une personne qui lui devait 100 deniers. 100 deniers, un denier c'était un jour de travail. 100 deniers, c'est 100 jours de travail. Ça veut dire 3 mois de salaire. Et il a pris ce monsieur, vous aurez pu mettre le verset pendant que je suis en train de parler. Alors il a arrêté ce monsieur. Il lui a dit, paie ma dette, tu me dois 100 deniers, paie ma dette. Et l'autre l'a supplié, je ne peux pas. Il a dit, ah non. Et puis il l'a fait arrêter, et puis il l'a fait enfermer. Et quand le maître a entendu parler de comment il a traité ce qu'il devait, pour 3 mois de salaire, il n'a pas pardonné, il n'a pas libéré. Alors qu'on venait de lui pardonner 150 000 années. Alors le maître l'a fait arrêter, l'a fait convoquer. La dette que j'avais annulée, je la réactualise. Le manque de pardon, c'est le seul péché qui fait réapparaître ce que le sang avait effacé. Et quand le péché réapparaît, et qu'il n'est plus effacé, tu dois comprendre. Romains 6, verset 23, tu dis, car le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, quand il n'est plus effacé par le sang de Jésus, commence à s'amasser, s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Parce qu'il n'est plus pardonné. Et le péché, quand il s'accumule dans ta vie, il attire les démons, il attire la mort, il attire les maladies, il attire les catastrophes. Le péché, le péché attire la mort. Voilà pourquoi le Père dit pardon. Que la forteresse du manque de pardon soit ébranlée cette semaine au nom de Jésus. Et lève la voix pendant quelques secondes. Dis merci à Dieu. Parce que cette semaine, c'est la ruine des hommes forts, et la ruine de leur forteresse. Remercie le Seigneur pour la parole qu'il nous a envoyée, et qu'il va encore nous envoyer ce soir. Oh, remercie le Seigneur parce que tu es inscrit dans la catégorie des hommes et des femmes qu'on va appeler les plus que vainqueurs. Ceux que les persécutions, le chômage, les célibats, le danger, les épreuves, n'ont pas réussi à emprisonner. Le diable n'a pas pu se servir de ses opportunités, de ses situations, de ses circonstances désagréables, défavorables. Il n'a pas pu s'en servir pour les empoisonner avec l'offense, pour les empoisonner avec l'amertume, avec la colère, avec la culpabilité. Non, en toutes ces choses, cette catégorie d'hommes est plus que vainqueur. Ça veut dire que quel que soit ceux qui vont traverser l'amour de Dieu va rester intact dans leur cœur. Et lorsque Dieu dira obéir, ils obéiront, aiment, ils aimeront, pardonnent, ils pardonneront. Sainte, ils s'aimeraient, sois fidèles, ils seront fidèles. Sois sainte, ils seront sains. Magnifique, 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 présence de Dieu, magnifique. Nous t'honorons, magnifique, esprit de domination, magnifique, esprit de vérité, esprit de sainteté, esprit de vie, esprit de résurrection, magnifique, esprit de grâce, magnifique, esprit de foi, magnifique, esprit d'humilité, esprit de crainte du Seigneur, magnifique, esprit de conseil, esprit de révélation, esprit d'intérêt, esprit de sagesse, magnifique, esprit de foi, magnifique, esprit de joie, esprit de guérison, esprit de délivrance, magnifique, esprit de grâce, magnifique, esprit d'espérance, magnifique, esprit de supplication, esprit de prière, magnifique, esprit de vérité, magnifique, esprit d'audace, magnifique, esprit de Christ, esprit de Jésus, magnifique, nous t'honorons, magnifique, nous te recevons, magnifique, magnifique, esprit de délivrance, magnifique, esprit de justice, magnifique, esprit de maîtrise de soi, tu es l'esprit de bonté, magnifique, esprit de Christ, magnifique, esprit du Seigneur, magnifique, esprit de vérité, envoie ta parole, magnifique, esprit de feu, magnifique, alors que tu libères cette parole, qu'un feu sonde dans la bouche de ton serviteur, magnifique, vienne consommer, aille brûler, calciner, toutes les mains invisibles qui retenaient, ton peuple dans les forces, magnifique, que ton feu, magnifique, consomme les forteresses ce soir, magnifique, quand ton feu, magnifique, consomme les hommes forts, magnifique, les esprits de s'encelerie prennent le feu ce soir, magnifique, dans le nom de Jésus, magnifique, les bras invisibles, magnifique, les serpents qui se débrassaient et qui disaient tu es à voir, magnifique, je viens vous annoncer, magnifique, qu'à cause du sang de Jésus, magnifique, et des meurtrissures de Jésus, diverser, on doit la croire, ces corps deviendront insupportables, les maladies ne pourront pas supporter ce corps, ces corps sont embrasés, ces corps sont irradiés, ces corps sont pénétrés par la vie éternelle, aucun serpent ne va le supporter, aucun serpent ne va le supporter, ce corps est un corps embrasé par son feu, magnifique, ce cœur est embrasé, aucune forteresse, aucune foi ne gardera son dépôt dans ton cœur, magnifique, il prend feu, magnifique, avec ses prisons, magnifique, et il dégage de ta vie au nom de Jésus, magnifique, 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 Fais ton ministère ce soir, envoie ta parole, construis-nous, bâti-nous, établis-nous, perfectionne-nous, fortifie-nous, erra-nous et les bras-là, inscris-nous dans la catégorie des hommes et des femmes, pas une poignée, pas une personne, mais une armée, la génération des fils de Dieu, manifestée dans la francophonie, en Afrique centrale, au Congo-Brazzaville, j'ai une bonne nouvelle pour la création, qui attendait depuis si longtemps ta manifestation, aux créations, voici les fils de Dieu, les dominateurs de cette décennie, « A qui est-ce que je parle ? » Amen... 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 Oh, c'est de quoi qu'il s'agit ? Est-ce que c'est de toi qu'il s'agit ? Est-ce que ton nom est dans cette catégorie ? Amen... Si c'est à toi que cette parole s'adresse, « Donnez d'âme, elle vibre comme le donner » Amen... Amen... Je suis à l'intérieur, moi et ma maison, moi et ma famille nous sommes, dans les plus que vainqueurs, les plus que vainqueurs, y a-t-il de plus que vainqueurs dans cet endroit ? Y a-t-il de plus que vainqueurs ? Connecté sur internet, connecté sur télé, il y a-t-il de plus que vainqueurs ? Si c'est toi, donne amène, 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 Allez, amen, 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 amen Amen, amen, amen Mais Y a-t-il un plus qu'un vainqueur Ça ce n'est pas une acclamation Fais monter, fais monter Il faut que le diable entendre Il faut que l'enferme entendre Il faut que les sourcils de leur famille Entendre le son qui sort De cet endroit Parlementaire Oh, acclam, 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 acclam Oh, God We thank you Père, on nous comptera Dans la liste De plus que vainqueur Ce dont on dira Le prince de ce monde est venu Il a cherché s'il avait une maison à l'intérieur Il n'a rien trouvé Agapé L'amour de Christ Saturé Il n'y a plus de place à partir d'aujourd'hui Pour autre chose Que l'amour de Dieu dans ton cœur On te rend en grâce C'est toi qui fais cette heure Et qui veille sur ta parole Pour l'exécuter Merci parce que dans cette parole prophétique Dans Jean 1 au verset 4 Il dit Ne souestime pas la parole Il dit En elle était la vie Et la vie était la lumière des hommes Merci parce que cette parole comprend les médicaments Elle contient la vie dont tu as besoin Ceux qui étaient morts dans ta vie Reprends vie au nom de Jésus La santé La paix La joie La vitalité L'espérance L'audace Le courage Le témoignage L'héritage La splendeur La lumière Ceux qui étaient en train de fallir Et étaient déjà morts Reprends vie ce soir Des relations Dans le foyer Des enfants Là où la mort agissait Et ça se sentait déjà mauvais Maintenant Parce que dans cette parole Se trouve la vie Et la vie était la lumière Donc il y a la vie Et il y a la lumière Dans la même parole Que toutes les formes de ténèbres Qui s'étaient assis Plantées Dans la vie de mon frère De ma soeur Sois dégagées ce soir Merci Père Pour la vie De l'âme La résurrection De l'audace De la foi De la paix Tout ce qui te troublait Tout ce qui accablait Tourment Des blocs Volait ta paix Tout ce qui se promenait Dans ton corps Et qui ne voulait pas céder Tout homme fort Qui te demandait De manipuler Tout homme fort Qui te disait Tu es trop faible Tout homme fort Qui te disait Tu es à moi Qu'il soit jugé Par le feu Ce soir Que sa nuque Soit fracassée Ce soir Que son crâne Soit brisé Ce soir Qu'il le retisse Ce soir Qu'il le périsse Ce soir Malo Jarre Toutes les coalitions De sorcellerie Qui s'étaient mobilisées Ils ont dit non On ne peut pas la libérer On ne peut pas la libérer Vous périssez ce soir Qu'un déluge de feu Se répande sur vous Ce soir Qu'une pluie de souffre et de feu Se répande sur vous Ce soir Je déclare ce week-end La désolation La ruine Des hommes forts Et la ruine De l'enfant terrestre Les hommes forts Les hommes forts D'infirmités Les hommes forts De sorcellerie Les hommes forts De peur D'échec Des maladies générationnelles Ce week-end C'est le week-end De votre jugement Par la grâce de Dieu Et l'assistance Du Saint-Esprit Aucun de vous Ne restera La vie Est dans cette parole La lumière Est dans cette parole Le feu Est dans cette parole Le marteau Pour vous aplatir Le crâne Est dans cette parole Si tu reçois Cette parole Donne-moi Un amel vivant Comme un rétonné Tu sors Tu sors Tu sors Tu sors Les prisons Prennent faute Les prisons Prennent faute Les prisons Prennent faute Tu sors Ce week-end C'est le week-end Que t'as sorti C'est le week-end Où tu sors Je vois des prisons C'est le week-end Je vois des prisons Prennent faute Mara Chakata Baba Re Sokete Rivabo Chalet Laba Re Kassata Re Sikato Cha Malais Soutaya Acclame 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 Le Saint-Esprit Est dans l'oeuvre Tout ce que le Père N'a pas planté Dans ta vie Est consumé Ce soir Rémarras Charles Léto Faire nous te rendons grâce Tu as commencé Une belle oeuvre Demain Alpha Qui a commencé avec nous Tu seras l'oméga Achève Cette oeuvre On ne parlera plus de voix Qui harcèle On n'entendra plus les voix De blasphème De doute De raisonnement D'intellectualisme On n'entendra plus les voix De découragement De dépression Quelqu'un va sortir d'ici On dirait un aigle Plus rien ne te retiendra Plus rien ne te retiendra Au son Ces voix que tu entendais Ces voix qui t'intimidaient Tu les entendras Malas Oh God We thank you C'est toi qui as dit Tu confirmes La parole De ton serviteur Tu accomplis Ce que prédisent Des envoyés A toi donc Seux Père Dans le nom de Jésus Par le Saint-Esprit La louange Et la gloire Et l'honneur Dieu de perfection Dieu de perfection Nous te rendons D'abandon D'action De grâce Dans le nom de Jésus Amen 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 Acclamons Acclamons Bravo on avance Bravo on avance Bravo Dieu de délivrance Dieu de forteresse Dieu de france Et de jugement Tu juges ce week-end Par ton feu Tu confirmes La parole De ton serviteur Tu libères Les offrimés Tu libères Les affligés Tu libères Ton peuple Afin qu'ils te servent Malé A la mort Chez les Grathe à la mort Amen 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Glorifie Jésus Fais parler de Jésus Merci de ce que tu confirmes ta parole Par les signes, les prodiges, les miracles qui s'accompagnent Conduis-nous ce soir Et achèvent Cette séquence De me mettre avec eux Parmi vous Il y en a qui vont vomir Il y en a qui vont avoir des gastros soudains Il y en a qui vont avoir des songes Des délivrances Par des songes C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manifestation Mais quand tu rêves, tu te vois en train de vomir Vomir, vomir et quand tu te réveilles Tout est fini Il y aura différentes manifestations Du Saint-Esprit au milieu de nous Mais une chose est certaine Un, les prisons Par lesquelles Satan avait piégé ton cœur Tombe ce week-end au nom de Jésus Les jauliers Les hommes forts Qui t'intimidaient Je suis l'homme fort Je te dis à moi D'ici ce soir et demain Quiconque était assis sur ta vie Sur ta santé Sur ton corps Qui se promène avec ton corps Ne supportera plus ton corps Malégousa balassia Une parole est libérée Ton cœur devient insupportable pour les démons Ton cœur devient insupportable pour les serpents Ton cœur devient insupportable pour le diabète Pour le cancer Pour les signes Il devient insupportable pour l'hypertension Ton cœur devient insupportable Ton cœur et jette tout ce que le Père n'a pas planté Dégage À partir de ce soir Ton corps prend feu Et le feu est insupportable Le seul qui supporte le feu C'est le feu Le feu dévorant Et il est l'auteur Tout esprit méchant Toutes mains qui se promenaient Qui se baladaient Tout esprit ne supportera pas Sans prière supplémentaire Cette nuit et demain Tu vas sentir que tu te réveilles Complètement différent Pourquoi ? Quelque chose Il y a un témoin qui se baladait Depuis longtemps Depuis trop longtemps Cette nuit Il va rôtir par le feu Et il sera tellement en colère Il va chercher un endroit où avoir du repos Il essaie au niveau de la tête comme hier Il ava ça brûle trop Il essaie au niveau du dos Le dos brûle trop Il essaie l'intestin Ça brûle trop Il essaie le sexe Ça brûle trop Il essaie le sexe Ça brûle trop Fais ton partage Maravach Et quand tout est parti de ton corps De la tête aux pieds Prennent feu Il va arriver du moment à la conclusion Je trouverai du repos Ailleurs que dans ce corps Ton corps Ton corps Vomit Ce qui n'est pas de Dieu Ce soir Cette parole est un feu Cette parole libère un feu Je te dis Lève la main seulement maintenant Une main sur ta tête Une main en l'air si tu le peux Marake so di karama Que ton feu perd Par ce point de contact de foi Atterrisse Et cette parole Tu la confirmes Dès ce soir Tout ce que tu n'as pas planté Ne supportera plus Ce corps À partir d'aujourd'hui Tu confirmes La parole de ton serviteur En opérant des libérations Et des délivrances En cascade Au nom de Jésus Le Christ Reçois ce feu maintenant De la tête aux pieds Amos chapitre 5 Verset 9 Mais mettez-le avec la version Seconde 21 Si vous le pouvez Dieu t'a annoncé Depuis l'Ancien Testament Amos 5 Verset 9 Version seconde 21 Amos avait déjà vu en avance Dieu fait venir la ruine Sur les hommes forts Et la ruine survient Sur les forteresses Cette parole s'accomplit Aujourd'hui 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 Dans le nom de Jésus J'ai mis aujourd'hui La ruine Ça sera ton expérience Ce week-end Si c'est à toi Que je parle Donne-moi un meilleur amène Pas à nous Le Seigneur à tous Tu donnes le vouloir Je te remercie Tu as entendu L'écrit de ton peuple Et tu es descendu Par ta parole Pour le libérer Des prisons Hier Pour beaucoup d'entre nous Tu nous as délivré D'Egypte C'est à dire Du mort Mais l'Egypte Ne nous avait pas quitté Merci père Ce week-end L'Egypte aussi Dégage Au nom de Jésus Le Christ Amen 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 Au nom de Jésus Quelqu'un dit Amen Tu peux t'asseoir Dans sa présence Dis avec moi Ton nom est inscrit Dans la catégorie De plus que vainqueur On parlera de toi Comme un démolisseur De forteresse Oui On te citera Dans la catégorie De personnes Dans Hébreu Chapitre 11 La Bible dit Qui par la foi Exerce la justice Tu rentres dans cette catégorie Ce soir C'est le verset 33 Qui par la foi Qui parle des héros De la foi Vainquir les royaumes On te met dans la liste Des gens qui ont vaincu Les royaumes Le royaume des autres Mami Wata Elle va regarder Elle va regarder ta vie Tu vas devenir Un sujet de dépression Et de découragement Quand ils vont voir Comment ils ont fait tomber Tes ancêtres Les gens autour de toi Comment je n'ai pas réussi A le faire tomber Dans l'impunicité La forteresse De l'impunicité Tombe définitivement Dans ta vie Si c'est à toi Que je parle Dis Amen Acclame encore Le Seigneur Ce soir Je vous ai dit Les forteresses C'est la ruse De Satan Même lorsque Le plus fort Est dans la place Et que l'ancien homme fort A été viré L'ancien homme fort Garde par la ruse La capacité De polluer De pourrir Il garde la capacité Pas sur ton esprit Mais sur ton âme Or ton âme C'est ta vie Il garde la capacité De contrôler De paralyser Et de détruire ta vie Tant qu'il arrive A mettre à l'intérieur de toi De ton cœur Des forteresses Des systèmes de pensée Dans le but Et de t'empêcher D'obéir à Christ Amen Dis avec moi Il est choué J'obéirai Par la grâce de Dieu Au nom de Jésus Donne-moi Amen Les forteresses Ce sont toutes ces voix Qui viennent te supplier Qui viennent plaider Soit disant Jean je veux te défendre On t'a fait du mal Laisse-moi rentrer Je suis la colère On t'a trahi Laisse-moi rentrer Je suis l'amertume On t'a violé Laisse-moi rentrer Je suis la haine Mais Tu es environné Par une grande nuée De témoins Qui ont vécu Les mêmes choses Et qui ont choisi Une réponse différente Mais la vérité C'est que la plupart Des forteresses Sont rentrées Avant de l'être de nouveau Donc la plupart D'entre nous On a été tous Piégés Parce qu'on ne savait pas Voilà pourquoi Cette semaine Ici demain On va prier Et toutes les briques Les murailles Qui avaient été construites A l'intérieur Ces forteresses De rejet La forteresse De rejet Il y en a tellement La forteresse Du rejet Est une forteresse Qui est terrible Elle va tomber Ce soir au nom de Jésus La forteresse du rejet Est une forteresse Tu ne dois tolérer Aucune forteresse A l'intérieur de toi Dès lors que Satan A une forteresse En toi Il a son système De pensée Il va te piéger Et il va Détruire A travers toi C'est comme ça Que tu deviens Une occasion de scandale Les gens qui sont Esclaves du rejet Entendent cette voix Qui leur dit Personne ne t'aime Ton père ne t'a pas aimé Ton père t'a rejeté Il ne t'a pas reconnu Il n'a pas vécu avec toi Ton père ne t'aime pas Ta mère ne t'aime pas Et même si ta mère t'aime Dès lors que ton père Ne t'aime pas Cette voix va te parler Même quand tu acceptes Jésus Va toujours te dire Tu ne t'aimes pas Donc les gens Qui sont piégés Par la forteresse du rejet Ils ne savent même pas Ils ne sont même pas conscients Ce sont des gens Comme ils n'ont pas été aimés Alors ils cherchent tout Pour avoir l'amour Il y a des femmes Qui vont brader leur corps Juste pour avoir l'impression D'être aimés Dès qu'un homme lui dit Tu as de beaux yeux Tu sais Oh je viens à toi Elle ne sait pas se garder Pourquoi ? Toi tu penses Qu'elle aime le sexe Mais non Elle cherche l'amour Qu'elle n'a pas reçu Dans son enfance Et dès lors qu'elle n'a pas reçu Dans son enfance A travers ce qu'elle a vécu Le diable A profité des circonstances De sa vie Pour faire monter Une forteresse Le rejet Est-ce que quelqu'un m'a reçu ? Est-ce que quelqu'un m'a reçu ? Est-ce que quelqu'un m'a reçu ? Et beaucoup se convertissent Mais ils sont toujours en quête perpétuelle De cette appréciation De cette appréciation Approbation Les gens qui sont piégés par le rejet La forteresse du rejet L'homme fort du rejet Ce sont des personnes Qui servent énormément Toujours disponibles Fidèles Diligents Ils donnent énormément Mais Ils ne donnent pas Avec les bonnes motivations Tout ce qu'ils font Ils le font Pour recevoir l'amour Pour être appréciés Donc quand on leur dit Ah vraiment merci Félicitations Oh ça les remplit Là quelque chose Oh voilà C'est comme si Un bon Parce qu'ils ont besoin De se sentir aimés Le fait que Dieu les aime Ne leur suffit pas Alors que ça devrait Suffire Car si Dieu est pour nous Qui sera contre nous L'amour de Christ Me suffit C'est l'amour Dont tu as le plus besoin Mais ils n'arrivent pas A recevoir cet amour Parce qu'à l'intérieur De leur coeur Il y a une muraille Il y a une prison Dieu a beau parler Mais il y a une voix Du rejet Qui dit non Pour toi C'est pas bon Dieu ne t'aime pas Les autres Mais ça tu peux prendre Mais l'amour de Dieu C'est pas pour toi Et puis ils volent La parole que tu as Mais lorsque cette forte Reste en toi Elle est terrible Elle va faire de toi Quelqu'un qui va servir Qui va servir Qui va servir Qui va monter Gravir les échelons Jusqu'au jour Où la personne Que tu sers Le Jésus Le Jésus que tu sers Va encenser Apprécier Encourager Faire l'éloge D'une autre personne D'une personne autre que toi Quelqu'un va proposer une idée Toi tu as proposé une idée On choisit l'idée de l'autre La forteresse du rejet Qui est en toi Va te faire vivre ça Comme une trahison Comme une injustice Comme si on t'a rejeté On a rejeté ton idée Mais toi tu penses La forteresse du rejet te dit C'est toi qu'on a rejeté Tu vois Encore ton passé Que tu es en train de revivre Tu ne t'en sentiras jamais Tu ne t'en sentiras jamais Tu vois Tu as servi Jésus Personne ne t'aime C'est ce qui est arrivé à Judas Jésus a encouragé A apprécier la femme Qui a versé sur sa tête Un parfum Quand tu vois ça Dans Matthieu 26 Jésus a fait l'éloge De cette femme Dans Matthieu 26 J'ai dit Matthieu 26 Au verset 13 Au verset 13 Je vous le dis en vérité Jésus dit Partout où cette bonne nouvelle Sera prêchée dans le monde entier On racontera aussi en amour De cette femme Ce qu'elle a fait Jésus a apprécié la femme Ils ont dit On aurait pu vendre Ce parfum aux pauvres Jésus a dit arrêtez Cette femme a fait une bonne action D'ailleurs partout On annoncera la bonne nouvelle On parlera de cette femme Ils étaient 12 Il y en a un Qui a mal pris Ce qui a été dit La Bible dit Alors L'un des 12 Appelait Judas Le alors là Ça veut dire que Ça s'est passé Juste après cette scène Jésus a encensé Encouragé Il s'est senti trahi La forteresse du rejet Ne va pas t'empêcher De servir Dieu Mais elle va faire de toi Un traître Elle va non seulement Faire de toi un traître Un Judas Mais tu ne sais pas Tu ne sais pas Parce qu'au début Tu sers Jésus avec joie C'est juste qu'il y a un jour Ou il va choisir aussi Quelqu'un d'autre À côté de toi Pour dire toi Je te donne un peu Et là Tu vas te sentir trahi Et tu vas vendre La personne que tu as servi Avec joie pendant longtemps Tout ce qu'il a fait pour toi Tu vas l'oublier Juste à cause d'un acte Tout le bien qu'on t'a fait disparaître Juste à cause d'un acte La forteresse du rejet Elle te déconnecte Des personnes Auxquelles tu étais censé connecter Pour réussir ta destinée Que cette forteresse Tombe Au nom de Jésus Je n'ai pas entendu toi même Donne-moi encore un meilleur amène Les forteresses Il y a les raisonnements Il y a les hauteurs Les systèmes de pensée Qui sont là Pour dire Surtout n'obéis pas Et que dirais-je La forteresse de la peur La peur Chaque fois Que Dieu veut manifester Sa grâce Sa visitation Veut manifester De l'invisible au visible Dans la vie De tout le monde Tu verras Qu'il y a toujours Cette voie De la peur Qui va Se mettre Entre La manifestation Et le ministère De l'ange Qui vient te visiter Est-ce que quelqu'un me suit Le Seigneur me montrait Le Seigneur me montrait Que la peur La forteresse de la peur Est subtile Il montrait Que la peur Est l'éclaireur Du royaume Des ténèbres La peur Est l'éclaireur Du diable C'est celui Qu'on en voit Toujours Avant les autres Il m'a montré ça La peur C'est l'éclaireur Tous les autres Se cachent Derrière la peur Dès que Dieu Veut te donner quelque chose Dès qu'il voit la peur Il ne peut plus te toucher Parce que la peur Mets une séparation Est-ce que quelqu'un me suit Parce que celui J'étais dit hier Il faut que celui Qui s'approche de Dieu Croit que Dieu existe Et qu'il est le rémunérateur De ceux qui le cherchent Dieu a besoin De trouver la foi Chez ceux qui entendent La peur de la maladie La peur De rester célibataire La peur du chômage La peur des jouets Quand Dieu veut te donner Le mariage Tu pries Ce qui est terrible C'est que La plupart des gens Même pour la guérison Lève-toi et marche Pierre viens Tu vas toujours entendre La voix de la peur Tu vas tomber Tu vas tomber Tu vas tomber Ce qui est terrible C'est que la plupart des gens Nous tous on fait comme Pierre On entend La Bible dit Pierre Voyant le vent Eux peur Mais on continue Seigneur fortifie-moi On a peur Seigneur fortifie-moi Le problème C'est que la peur Va te faire couler La peur Empêche Dieu De te visiter Et l'Esprit m'a dit Le problème C'est que La plupart Il y en a Ils prient pour être guéris Mais ils ont peur De mourir de cette maladie Une contradiction À l'intérieur de toi Tant qu'il y a cette peur De mourir de cette maladie Tant qu'il y a cette peur De contracter le virus Coronavirus Tu peux prier Tant qu'il y a la peur D'attraper le virus La peur Désactive la foi La peur Enlève le bouclier De la foi La peur Te rend vulnérable La peur Te rend comestible La peur Te rend accessible La peur La peur Tant atteignable La peur Enlève ta protection Et la plupart N'attaquent pas la peur Ils gèrent La peur Alors on prie Oh Seigneur Fortifie Fortifie-moi Seigneur Jésus-Christ Mon Seigneur Fortifie-moi Oh Jésus Ne me laisse pas vraiment Attraper cette maladie Ne me laisse pas Rester célimateur Ne me laisse pas Rester au chômage Ne me laisse pas Vraiment Esclare de cette sorcellerie Et pendant ce temps Tu entends L'esprit de sorcellerie Qui dit J'ai pris tes parents Tu es la prochaine Sur la liste Oh je refuse Même des fois Tu dis je refuse Mais c'est un Je refuse de peur aussi A partir de ce temps La nature de ton Je refuse Change Je refuse Mais en même temps Pourvu qu'ils ne me prennent pas D'ici demain Par la grâce de Dieu Tu vas comprendre Le secret Pour renverser Les forteresses La plupart des gens Gèrent C'est pour ça Que le monde a inventé L'expression Gérer le stress Au lieu de s'en débarrasser Ils veulent le gérer Pourquoi ? Est-ce que quelqu'un Comme ça va Pourquoi ? Parce que c'est une forteresse Et que la particularité Des forteresses C'est que ce sont Des grandes murailles En apparence Elles ont l'air imposantes Ce sont des châteaux Ce sont des forteresses Comme Géricault Ce sont des murailles Et la plupart des gens Qu'ils regardent Ils n'osent pas lui parler Donc ils préfèrent gérer Traverser avec la pensée Fortifie-moi Fortifie-moi Et ne me laisse pas Attraver cette maladie Ne laisse pas le sorcier De ma famille Il a dit Que je vais mourir Si je continue De parler de Jésus Au Seigneur De la justice Ne le laisse pas Tu sais pourquoi Tant que cette peur Est là C'est l'éclaireur Tous les autres Sont cachés derrière lui Il m'a montré La maladie L'esprit d'infirmité Pour t'atteindre Avec la maladie Va toujours être Devancé Par la peur De la maladie Dès lors Que tu as peur De la maladie Avant Ne sougestie pas la peur C'est l'esprit de peur Qui a paralysé Par la voix du Goliath Toute l'armée d'Israël Toute une armée Attention Ne le souestime pas Juste par des paroles Tout le monde Neutralisé Paralysé Tétanisé Avec L'esprit de peur C'est l'avant-gardiste C'est l'éclaireur La maladie La maladie Pour t'atteindre Se cache derrière La peur Le célibat chronique Se cache derrière la peur On appelle la peur du célibat La peur de la maladie La peur de l'échec La peur de scie La peur du noir La peur de sortir La peur des ascenseurs La peur de prendre l'avion Est-ce que quelqu'un me suit ? Et la peur Elle m'a dit Dès que tu neutralises Le problème c'est qu'on gère Au lieu de le confronter Demain On va le confronter Tu vas comprendre Que les forteresses Ne se renversent pas En disant au Seigneur Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné ? Non Les forteresses Se dressent Se renversent En regardant La forteresse en face Et en commençant à sourire Hier tu m'as brouillé Hier tu me manipulé C'est parce que Je ne connaissais pas La vérité Mais maintenant Je vais te dire Tu ne sais pas A qui tu as affaire Parce que le diable Compte sur ton ignorance Pour te manipuler A partir de ce soir Et demain Ce que tu voyais Comme un château De pierre Tu vas le voir A cause de la révélation De la connaissance Tu le verras Comme un château De cadres Et cette muraille Se va s'ébranler Je n'ai pas entendu La mer La peur Vient seulement D'un mensonge Tu as vu Jésus avoir peur Pourquoi ? Parce qu'il sait Que le gars Qui est en face de lui Il fait C'est parce qu'il est Dans les ténèbres Mais quand la lumière Vient ouvrir ton esprit Tu dis Mais toi là Jésus t'a désarmé C'est parce que toi Tu entends sa voix Mais tu ne le vois pas Comme il est Tu te fies à sa voix Tu ne te fies pas A la parole Qui te décrit Ce qu'il est Le gars est vaincu Le gars est dépouillé Le gars est désarmé Oh La connaissance de la vérité Prend appui Sur l'œuvre achevée De la croix Qu'est-ce que La croix a fait pour moi Qu'est-ce que Jésus A fait pour moi La croix Il m'a donné Une nouvelle identité Je suis désormais Enfant de Dieu Je suis la justice de Dieu Je suis bien aimé de Dieu Je suis racheté de Dieu Je suis sanctifié Pardonné Réconcilié Justifié Glorifié Je suis la justice de Dieu Je suis un héritier de Dieu Oh quelqu'un dit Amen Amen Seigneur va nous conduire Là-bas demain Malin tombe Parce que je vais t'expliquer Comment En rembourse les forteresses C'est pas en disant Seigneur aide-moi Aide-moi vraiment Ne me laisse pas tomber Dans cette maladie Non Avant la guérison Tu dois démolir la forteresse Parce que La forteresse de la peur Bloque ta guérison Et même quand tu es guéri Bloque la conservation De la guérison Quelqu'un me suit Cette forteresse Tombe-n'en ce soir Quand tu vas entendre La voix de la peur Tu vas échouer Je vais te tuer Car c'est à nous Meurs Je rigole J'ai dit comment Je vais te tuer J'ai dit Ouh Ligou Malassé Je suis déjà mort Car vous êtes mort Et votre vie est cachée Avec Christ en Dieu Et lorsque Christ Votre vie paraîtra Alors vous paraîtrez Avec lui dans la gloire Celui qui s'adresse à toi Celui qui s'adresse à toi Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Toi esprit de mort Pas de la mort Tu libères quelqu'un ce soir La raison pour laquelle Tu as eu des palpitations cardiaques Ce n'est pas parce qu'il y a Un esprit de mort Qui a été seulement envoyé C'est parce que Dès que tu as senti les secousses Tu as eu peur Dès que tu as eu peur La foi a été désactivée Mais quand tu sens les secousses Tu sens que Hé mon coeur Tu dis C'est le coeur de Christ ici là C'est quelle flèche ça Malasica Le sang de Jésus Dégage ta main de là Arrière de moi Je n'ai pas entendu toi Amen C'est la dimension De la conscience De la vérité Où tu vas opérer A partir de maintenant Tu Qui va Qui va M'arrêter Il s'appelle comment Donne moi son nom Je ne connais pas J'ai essayé J'ai parcouru la francophonie Et jusqu'aux Etats-Unis Partout Je n'ai pas trouvé Il s'appelle comment Cartanou On l'a tué Mais Il y a des gens Des prophètes Qui m'annoncent J'ai vu des rassemblements Occultes J'ai vu un grand écran Il y avait une messe noire Il y avait deux noms Yves et Yvan Castanou Il faut les arrêter Qui les tombera Et j'ai vu des hordes Des hordes Un prophète Un vrai J'ai vu des hordes Des morts relâchés De l'enfer Des fois les gens Te disent des choses Si tu ne fais pas attention Tu ne fais pas attention A ton cœur Tout de suite Le Dieu me dit Là maintenant Laisse-moi rentrer en toi Je suis la peur Laisse-moi rentrer en toi Parce que là vraiment Les mauvaises nouvelles contanences Il y a de quoi être terrifié Et gloire soit rendue à Dieu Et qu'il me dit Attention Ils sont tous après vous J'entends seulement l'esprit me dire Le Seigneur est ma lumière Et mon salut De qui aurais-je peur Le Seigneur est le fondement Le soutien de ma vie De qui aurais-je crainte Lorsque c'est méchant Mes adversaires Et mes oppresseurs Mes ennemis Enfin la version anglaise dit Mes adversaires Et mes ennemis S'avancent vers moi Pour dévorer ma chair Ce sont eux qui chancèlent Et tombent L'égoma la châte Oui c'est ça Vas-y avance encore Avance Avance Lorsque des méchants La version anglaise dit Ce sont mes adversaires Et mes ennemis Qui chancèlent Et tombent Ils tombent devant toi Maintenant À partir de jeudi Ils tombent On y va Si une armée Se comprait contre moi Mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre S'est levée contre moi Je serai malgré Ce l'homme plein de confiance Il est une chose Que je désirerais Rénamment Que je demande à l'éternel Oh j'ai désiré Habiter dans la maison De l'éternel Tous les jours de ma vie Afin de contempler La magnificence de l'éternel Et de la débré Son homme car il me protège Dans ce tabernacle Au jour du malheur Rima Chalet de Rima La conscience de la vérité Ceux qui sont avec nous Sont en plus grand nombre Que ceux qui sont contre nous Tu vas m'intimider Tiens Tu vas me faire peur Tu sais qui je suis Tu m'as vu Tu as vu mon identité spirituelle Tiens Seigneur illumine les yeux De nos cœurs C'est pas à cause du titre C'est à cause de ce que Le sang de Jésus A fait de moi Quiconque s'engage Je te l'ai dit Dans un vrai De faire contre moi C'est pas mon frère physique là Je ne suis pas très musclé Physiquement Mais si tu vois Ma musculature spirituelle Elle vient d'où ? Elle vient de ce que Le sang de Jésus A été versé Au niveau de ses mains Quand ses mains ont été percées C'était pour libérer mes mains Ses mains ont été percées Le pasteur Yves nous a expliqué Que les mains C'est le symbole de l'activité De la productivité Mais le main Les mains C'est aussi le symbole de la force Depuis que les mains de Jésus Ont été percées Mes mains ont été gonflées Si tu te confrontes A cette main Tu es bruyé C'est la conscience De la vérité Je me tiens Dans le sang de Jésus Je m'appuie Sur le sang de Jésus Je m'appuie Sur ce que Jésus a fait pour moi Tu veux me combattre ? Attends demain Acclame le Seigneur Si tu me suivis Acclame le Seigneur Comment ? J'ai hâte d'être à demain Par la grâce de Dieu Et je prie que demain Le Saint-Esprit nous inspire Demain ça sera un culte d'enseignement Rapide et puis de prière Parce que demain Demain c'est le rendez-vous Des forces d'élite Des forces spéciales Du royaume des cieux Ceux qui vont prendre les armes Parce qu'il a dit Revêtez toutes les armes de Dieu Car les armes avec lesquelles Nous combattons Ne sont pas charnelles Mais elles sont puissantes Par la vertu de Dieu Pour renverser les forteresses Demain on va prendre les armes Pourquoi ? Pour démolir les forteresses Je n'ai pas entendu toi Amen Oh God Help us understand Que la forteresse de la peur Qui bloquait la manifestation De tes prières Tombe ce soir Et ce week-end Au nom de Jésus Donne-moi un meilleur Amen Les forteresses Ce sont les systèmes de pensée Composés de raisonnement Et de hauteur Dans le but C'est de te dire Surtout N'oublie pas Dieu Ce que Dieu dit de faire Quand Dieu dit Sème ne sème pas Ça c'est la forteresse De la pauvreté Tu dois rester pauvre S'il te plaît Reste pauvre De père en fils On est pauvre Ouais mais Dieu a dit Donnez Il vous sera donné Dieu va toujours te demander De donner quelque chose Que tu as Afin de te donner Ce qu'il t'a promis Il dit donnez Il vous sera donné Mais la forteresse de la peur Va te dire Si tu donnes Tu n'auras plus d'argent Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Acclame le Seigneur Ça veut dire que dans ta vie La forteresse de la pauvreté A échouer Dieu va toujours te parler De donner Toujours 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 Parce que c'est le secret De la multiplication Donnez Il vous sera donné Une bonne mesure Secouer Remuer Qui déborde Toujours On vous mesure Avec la mesure Dont vous vous serez servi Toujours Quelqu'un dit Amen Les forteresses Vous avez vu Qu'il y a des forteresses Dans tous les domaines Les systèmes de pensée Les hommes forts En réalité Prospèrent Grâce A leur forteresse Puisque Jésus Les a débrouillés Donc Il n'est pas fort Sa seule force C'est la tromperie Et que ces raisonnements Trombent maintenant Au nom de Jésus Alors Ce soir J'ai voulu Mais je ne sais pas Si je vais enseigner J'ai voulu partager Avec vous Mais on va parler un peu Puis on va arrêter Puis on va prier J'ai voulu partager Avec vous Le but des forteresses J'ai dit que Le but des forteresses De Corinthiens 10 verset 3 à 5 Si nous avons la chair Nous ne sommes pas Charnels Mais nous sommes Poussaintes par l'aventure De Dieu Pour renverser les forteresses Nous renversons les raisonnements Nous renversons les raisonnements Et toute hauteur Qui se lève Ça dépend des versions Qui se dressent Contre la connaissance De Dieu Non 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 Tu es allé trop loin là Et nous aménons Toutes pensées Captives A l'obéissance Le but C'est d'empêcher L'obéissance Maintenant la question C'est pourquoi Le diable Veut empêcher l'obéissance Pourquoi le diable Veut empêcher ta sainteté Pourquoi le diable Qu'on te maltraite Au travail Qu'on ne te paye pas La voix du diable Va te dire Néglise le travail Bâle le travail Sois négligeant Arrive au retard Tous les jours Ce n'est pas grave De toute manière Il ne te paye pas Ou il te paye mal Ça c'est la forteresse De l'infidélité Sois négligeant De toute manière Ce n'est pas ton entreprise Oh là là Si tu savais Il te dit Celui qui est fidèle Dans les petites choses Sera aussi dans les grandes Si tu n'as pas été fidèle A ce qui est à autrui Qui te donnera Ce qui est à toi Jamais Tu as été négligeant Tu as dit Ce n'est pas moi Ce n'est pas moi Je n'ai rien à faire Au contraire Ta capacité A recevoir Ce que Dieu a réservé Pour toi Dépendent de ta fidélité De ta capacité A prendre soin De ce qui est à autrui Tant que tu n'as pas pris soin Tu n'as pas été soigné Méticule propre Appliqué Avec ce qui est à autrui Dieu ne te donnera jamais Ce qui est à toi Mais c'est le futur pasteur Soi-disant appelé Tu ne prends pas soin des âmes Tu veux juste le titre Tu veux la reconnaissance Tu ne veux pas prendre soin Tu ne veux pas être diligent Mais tu dis J'ai un appel Et un jour Dieu ne te fera jamais Entrer dans ton appel C'est toi Qui vas t'auto-proclamer T'auto-appeler Et t'auto-exploser Dieu ne sera pas avec toi Parce que tu n'as pas été fidèle A ce qui est à autrui Laisse-moi Laisse-moi Dis avec moi Les forteresses Mais pourquoi Il ne veut pas Il va mettre Les forteresses de jalousie D'habitoiements De murmures D'impunicité Toutes sortes de forteresses De peurs Mais la question c'est Pourquoi il ne veut pas Que tu obéisses Il y a deux choses Que je voulais voir avec toi ce soir Mais je ne te promets pas de parler Je vais avancer un peu Puisque je ne sens pas Que je dois continuer Je vais m'arrêter Est-ce que c'est ok pour tout le monde Demande-moi pourquoi Pourquoi il ne veut pas Que tu obéisses à Dieu Je reviens sur ces vérités J'insiste Pour que tu comprennes bien Le scénario Le diable ne te combat pas Parce que tu vas à l'église Le diable ne te combat pas Parce que tu es en train de prier Le diable va te combattre Lorsque tu décides De mettre la parole de Dieu En pratique Pourquoi ? De secret Le premier C'est parce que Premièrement Romains 6 verset 16 Allons-y Romains 6 verset 16 Le diable connaît là Les écritures Romains 6 verset 16 Regarde ce que Paul nous dit Ne savez-vous pas Qu'en vous livrant à quelqu'un Comme esclave pour lui obéir Vous êtes esclave De celui à qui vous obéissez Alors on va relire cette phrase Tous ensemble Comme un seul homme A haute voix 1, 2, 3 Ne savez-vous pas Qu'en vous livrant A quelqu'un comme esclave Pour lui obéir Vous êtes esclave De celui à qui vous obéissez Si tu me suis Tu dis Amen Amen Le Saint-Esprit A travers Paul Te donne une première vérité Terrible Laissez à l'écran Regardez le verset à l'écran La deuxième phrase te dit Vous êtes esclave De celui à qui vous obéissez Pourquoi Satan craint l'obéissance C'est parce que celui à qui tu obéis Révèle celui dont tu es esclave Si il y a un esclave Le mot c'est toulos Ça veut dire qu'il y a un maître Le mot c'est kurios C'est le même mot que seigneur Seigneur ça veut dire maître Ça veut dire propriétaire Pierre nous dit dans 2 Pierre 2 Au verset 19 Chacun de nous est esclave De ce qui a triomphé de lui Si tu me suis tu dis Amen Matthieu 6 verset 24 Jésus nous dit Nul ne peut servir De maître De courios En même temps Quelqu'un dit Amen Il dit Il haïra l'un Il haïra l'un Et il aimera l'autre Ou alors Il s'attachera à l'un Et il méprisera l'autre Nul ne peut servir de maître Jésus révèle Que dans le monde spirituel Il n'y a que 2 De maître De maître De royaume De nature De temple Si tu n'es pas le temple du Saint-Esprit Tu es le temple des démons Ce n'est pas une injure Si tu n'es pas né de nouveau Tu n'es pas le temple du Saint-Esprit Tu es le temple d'un démon C'est-à-dire il y a un homme fort L'homme fort qui te contrôle là C'est un démon Il n'y a que 2 maîtres Si ce n'est pas Christ qui est ton maître C'est le diable qui est ton maître Mais il a une panoplie d'esprits mauvais Qui travaillent pour son compte Est-ce que quelqu'un me suit ? Il n'y a que 2 maîtres Il n'y a que 2 royaumes Le royaume de Dieu Le royaume des ténèbres De nature Le péché Ou la Oh Seigneur miséricorde Alléluia Oh Seigneur aide-moi Bon dis-moi mais depuis on avance Mais dis avec moi Il n'y a que 2 Il n'y a pas plus Donc Il n'y a que 2 maîtres Et il nous dit dans Romains 6 Au verset 16 Ne savez-vous pas Quand vous livrez A quelqu'un comme esprit Pour lui obéir Vous êtes esprit Le suivi à qui vous obéissez Adam ne savait pas Qu'en désobéissant à Dieu Adam croyait Qu'en désobéissant à Dieu Il serait indépendantiste Ah non Dans le monde spirituel Il n'y a que 2 maîtres L'être humain A été créé Pour être Permettez-moi Il y en a qui n'aiment pas l'expression Pour être un esclave Le mot esclave C'est le mot douléo Ça veut dire propriété Faut pas te fâcher Ça veut dire que tu appartiens à quelqu'un L'être humain Est la propriété au commencement De Dieu le créateur Et il a besoin Il ne peut pas fonctionner L'être humain a été créé Pour être gouverné Contrôlé Conduit Habité par un maître C'est pour ça que Jésus a dit Que le Saint-Esprit Le Consolateur Devait demeurer en nous éternellement C'est pour ça qu'il a dit Demeurez en moi Je demeurerai en vous Car sans moi Vous ne pouvez rien faire Tu as besoin de moi Pour t'instruire Pour te montrer la voie Que tu dois suivre Pour te conseiller Et pour avoir le regard sur toi Tu ne peux rien faire sans moi Tu as été créé Pour être commandé Au commencement Pour être gouverné Par moi Il n'y a aucun être humain Qui est indépendant Adam a cru Non La voie du sélecteur lui a dit Si tu désobeis à Dieu Tu deviens libre Mais il ne savait pas Quand on désobeille Ils sont à Dieu Et c'est là que Paul révèle Il est devenu esclave De celui à qui Il a obéi Il pensait Qu'il serait libre Il a juste changé De maître Aïe 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 Si quelqu'un me suit Il dit amen Pourquoi Satan combat l'obéissance ? Parce que celui à qui tu obéis, révèle celui qui est ton maître. Ton maître, c'est le mot Seigneur. Ton maître, ce n'est pas celui que tu pries. Ton maître, c'est celui à qui tu obéis. Celui que tu pries, c'est ton sauveur. Pour beaucoup d'entre nous, Jésus est sauveur. Jésus n'est pas Seigneur tant que tu ne lui obéis pas. Alors beaucoup, c'est pour ça qu'il dit dans Luc 6, verset 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis. Arrêtez de m'appeler Seigneur. Vous ne faites pas ce que je dis. J'ai dit 60, tu dis, ah non. J'ai dit pardon, tu dis, ah non, moi je retiens l'offense. J'ai dit, eh, tu dis, moi je déteste les gens. Rends grâce, ah non, moi je me plains. Bon, écoute, apprécie, célèbre, rajoute avec ceux qui se ressentent. Ah non, non, moi je critique. Ah, mais à l'église, tu dis, mon Jésus, mon Seigneur. Il faut arrêter de dire mon Seigneur. Il faut arrêter de dire, Jésus-Christ. Hein, ça c'est pas pour toi, ça c'est pour nous. Toi tu vas dire, Jésus-Christ est sauveur. Parce que ton Seigneur, c'est celui à qui tu donnes ta langue, tes mains, tes pieds, ton corps, qui te contrôle, qui t'utilise, à qui est-ce que tu obéis, c'est lui ton Seigneur. Alors, il y en a, Jésus est le sauveur, le Seigneur c'est l'esprit de calomnie. Il y en a d'autres, Jésus est le sauveur, mais le Seigneur c'est l'esprit d'impudicité. La preuve, c'est qu'après ton show, ton cinéma que tu as fait à l'église le dimanche, quand tu as acclamé, c'est quoi la gamme ? La gamme, la gamme, la gamme, acclamation, non, 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 la gamme, la gamme. Acclamation, je ne sais pas où, miséricorde, alléluia, mettez-le, on y va, acclamation, mettez-le, mettez-le ici, vous, vous connaissez-le, on y va, acclamation, acclame, 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 acclame. Bon, dimanche tu as fait le show, tu as loué Jésus, les gens disaient Jésus Seigneur, toi tu disais Alléluia c'est le Seigneur, mais non, ton Seigneur c'est qui te contrôle après le culte. Il y en a, le culte est fini, et puis ton, l'esprit des os, l'esprit des sirènes a dit, tu as bien loué, tu as bien dansé, chauffé, 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 bon, maintenant, va chez tel frère, frère, va chez la femme étrangère, tu es faible non, allez, viens, et puis tu vas coucher. Ou alors, le même esprit d'impulséité te dit, tu as fini de louer, bon, maintenant mets la main en bas là-bas, et puis caresse, et puis toi tu caresse, il dit c'est bon, tu as bien loué, maintenant tu me sers. Ton maître, ce n'est pas celui que tu pries, c'est celui qui te contrôle, celui qui t'obéit, malaché, cobala, l'hébreu, silaba, yalama, voilà pourquoi le diable ne veut pas l'obéissance, parce qu'il a compris que celui à qui tu obéis révèle qui est le maître. Par mon obéissance, et pas par mes paroles, je suis en train de lui dire, je suis à toi, tu es mon maître. Jésus devient ton seigneur, lorsque tu lui obéis. Le jour de ta nouvelle naissance, tu dis, sois mon sauveur et mon seigneur, mais il n'est pas encore ton seigneur. Il sera ton seigneur, lorsque quand il t'ira, tu es saint, tu seras saint, sois fidèle, tu seras fidèle. Lorsque tu seras capable de supprimer, de couper avec les numéros de téléphone des impunis, les gens qui te disent, eh petite, tu as des petites, viens ici, tu lui dis à rien de moi, Satan va en enfer. Là, tu vas révéler que Jésus est véritablement ton maître. Quelqu'un te dit, ma fille, si tu veux le travail, si tu veux le diplôme, tu dois coucher. Lorsque tu lui dis, à rien de moi, Satan va en enfer, tu révèles qui est ton seigneur. Et à partir d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, quiconque est dans cette maison, un bac sain chrétien, sous ce parapluie spirituel et autorité apostolique, quiconque te propose est obligé à coucher pour avoir le diplôme, pour avoir le travail, je commande sa destruction au nom de Jésus et le privilège. Je déclare et je décrète envers l'autorité que le Seigneur m'a conférée, quiconque s'appuie sur son titre, sur son poste de directeur, pour molester une seule de ses premiers qui est sous ma responsabilité. À l'instant où tu te menaces, où tu te proposes de coucher, de voler, de te tromper, de se compromettre, à l'instant où tu proposes des rapports à hors mariage, à l'instant où tu essaies d'acheter l'âme de cette personne, je déclarer et je décrète que tu perds ta position au nom de Jésus-Christ. On ne peut pas t'acheter. Quiconque utilise son pouvoir de manière abusive pour violer et molester, « Père, juge-leur, il est tombé sur la mauvaise personne. » « Père, ne l'épargne pas. » Au nom de Jésus. Pourquoi le diable ne veut pas que tu obéisses ? C'est parce qu'il sait que tant que tu n'obéis pas à Jésus, Jésus n'est pas ton Seigneur. Il est ton Seigneur. Il est ton maître. Beaucoup de chrétiens, leur Seigneur, c'est l'esprit de calomnie. Jésus est leur sauveur, il n'est pas leur Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut suivre ? Ça, c'est la première réalité. Mais la deuxième est plus terrible. Remettez Romains 6, verset 16. « Ne savez-vous pas qu'on vous livrant à quelqu'un comme esclave ? » Dis avec moi cette phrase. « Ne savez-vous pas qu'on vous livrant à quelqu'un comme esclave ? » Répète avec moi. « Ne savez-vous pas qu'on vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir ? » Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il dit que celui à qui tu obéis est celui à qui tu te livres comme esclave. Ça veut dire quoi ? Celui à qui tu obéis est celui à qui tu t'abandonnes. Celui à qui tu obéis est celui qui a le pouvoir sur ta vie et sur ta postérité. Quand tu obéis, quand tu obéis, celui à qui tu obéis est celui à qui tu t'abandonnes. Tu te livres à lui. Il devient ton maître. Dès lors qu'il est ton maître, il a le pouvoir sur ta vie. Il a le pouvoir sur ta postérité et il a le pouvoir d'introduire dans ta vie des événements, des circonstances qui sont en accord avec sa volonté à lui. Le diable sait, il connaît le pouvoir de l'obéissance. En fait, ce que nous on n'a pas compris, c'est que l'obéissance, c'est un transfert de pouvoir. Tant que tu ne lui obéis pas, tu n'as pas le pouvoir. Ce n'est pas parce que tu pries qu'il peut agir, c'est parce que tu obéis qu'il peut agir. Dis avec moi l'obéissance. Le jour où j'ai compris, l'obéissance, c'est la seule preuve de transfert de pouvoir. Ne savez-vous pas qu'on vous livre à quelqu'un comme esclave pour lui obéir ? Ça veut dire que celui-là qui tu obéis, tu t'abandonnes à lui. C'est lui que tu es en train d'adorer. C'est pour ça que adorer, ce n'est pas chanter. La plus grande expression d'adoration ce n'est pas le chant, c'est l'obéissance. C'est pour ça que Samuel 15, verset 22, il te dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. La première fois, la loi de la première mention, la première fois que le mot adoration apparaît dans les Écritures, il n'y a aucun chant. Il n'y a pas de chanson. Il y a Abraham qui va offrir tout ce qu'il a de plus cher. L'adoration, ce n'est pas chanter, c'est s'abandonner. Ce n'est pas chanter, je m'abandonne. Non, c'est s'abandonner. Émotion, choix, décision, pensée, volonté, résolution, motivation. Je me livre totalement. Allé, l'osimale, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre, l'adoration, ce n'est pas le chant qu'on est en train de chanter, ce sont les paroles qu'on est en train d'exprimer. mais tu peux, je suis à toi. Tu peux m'utiliser. Après ça dit, ma vie n'est plus à moi. Ah, c'est ça la noix. Elle t'appartient, Seigneur. Père, je me livre, je me livre totalement. Si ce n'était que moi, j'allais le maudire, mais ma vie n'est plus. J'allais haïr, mais je ne peux pas. Elle t'appartient. J'allais me compromettre et coucher avec les femmes, mais non, je me livre, mais je me livre totalement. Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur. À ma paix, je me livre, je me livre totalement. Prends mon cœur, prends ma vie, prends ma soeur, crie, fils, vive en terre. Je veux voir tes désirs. Je vais révéler en moi, Seigneur. Ah, bah, je me livre totalement. Je m'abandonne à toi. Il y a des paroles que tu me demandes de pratiquer, tu me demandes d'aimer, tu me demandes de pardonner, tu me demandes d'honorer, tu me demandes de semer, tu me demandes d'être toujours joyeux, tu me demandes de rendre grâce. En tant que, normalement, je n'ai pas envie de louer, je n'ai pas envie d'être joyeux, mais sur ta parole, j'obéirai, je m'abandonne à toi, parce que tu peux, tu peux. l'obéissance est la plus grande forme d'adoration. L'obéissance est le plus grand sacrifice. Dieu prend plaisir à l'obéissance, plus qu'au sacrifice. Pourquoi? Parce que l'obéissance est la plus grande expression d'adoration. pour ma vie, je te prie, je me livre. J'aurais voulu me pencher, mais je choisis de laisser agir ta colère. J'aurais voulu me coucher, mais je choisis la sainteté. Oh oui, je sais que la sainteté est une vertu en voie de disparition, et que l'immoralité sexuelle est à la mode, même parmi les pasteurs. Mais en ce qui me concerne, moi et ma maison, nous servivons le Seigneur. Ça veut dire, non, ça veut dire que lui seul sera mon maître. Mon maître s'appelle l'esprit de sainteté. Mon maître, ce n'est pas l'esprit de débauche, ce n'est pas qu'est-ce qu'il a fait pour toi, qu'est-ce qu'il a fait pour toi, dis-moi ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait pour toi, qu'est-ce que Mami Wata, la sirène a fait pour toi, pour que tu lui donnes ton corps, tu lui donnes le pouvoir sur ta vie. Jésus a tout accompli, il t'a sauvé, racheté par son sang. Comment ne veux-tu pas le remercier et ne pas seulement l'accepter comme sauveur. Mais enfin, ton Seigneur, comment rendrai-je à l'éternel ses bontés envers moi ? J'élèverai la coupe de tes livrances. J'élèverai, Seigneur, j'élèverai ton nom. Je te payerai, je te rendrai grâce. C'est la véritable adoration. L'obéissance est la véritable adoration. Je me livre. Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie n'est plus à moi et t'appartiens. je me livre. Je me livre. Ma vie, ma vie, ma vie, au-delà des mots. Jésus est ton Seigneur lorsque tu lui obéis. Ton Seigneur, premièrement, c'est celui à qui tu obéis. Deuxièmement, celui à qui tu obéis, c'est lui qui a le pouvoir. Tu peux prier Dieu. Dieu n'a pas le pouvoir de te changer. C'est pas qu'il ne veut pas, il ne peut pas. Tu demandes à Dieu de te guérir. Il va toujours te donner un ordre, une instruction. Seigneur, guéris-moi. Il va te dire, pardonne. Ton manque de pardon bloque ta guérison. Quelqu'un me suit ? Il va toujours te donner une instruction. Et là, le diable va faire monter des fauteuils. Ah non, ne pardonne pas. Si tu pardonnes, c'est trop facile. Ah non, il t'a fait trop de mal. On t'a fait trop de mal. Ah ouais, attends, ça fait ci, ça fait ça. Regarde la liste, regarde. Dieu dit pardonne. Ta guérison, ta libération, ton témoignage est caché derrière ton pardon. Et même quand il t'a guéri, visité, il te dit, va et ne pêche plus. De peur qu'il nous t'arrive quelque chose de pire. Dieu veut te guérir. il va toujours t'envoyer une instruction. Quand il veut te donner, il va toujours te dire donne. Quand il veut te protéger, prolonger ta vie et te rendre heureux, il va te dire honore ton père et ta mère. Honore les pères et les mères. Et la voix de l'esprit de rébellion va te dire ah non, ton père a abusé de toi. Il t'a maltraité. Ta mère, c'est pas une maman ça. Ton père, c'est pas des parents, des gens comme ça. On peut pas les honorer. T'as vu ce qu'ils ont fait ? Ils sont méchants. Ah non, ils ne sont pas dignes d'être honorés. Méprise-les. Méprise-les. On te comprend. Sois insoumis. Et s'ils t'envoient, on voit les balader par un indigne. Tu dis non. Honore-les. Honore-les. Parce que ce sont des pères. Ce sont des mères. Les pères, les mères, les parents sont des bornes, des repères. Ne brise pas un repère. Parce qu'un repère, il est là pour te protéger. Pour te donner une orientation. S'il n'y a pas un panneau qui indique Brazzaville, à quel moment on sait qu'on est à Brazzaville ? Les repères te permettent de te situer. Ça veut pas dire que tu seras comme ton père, comme ta mère. Mais tu dois l'honorer parce que tu dois reconnaître que tu es partie de lui. C'est une source qui t'a arrosé. C'est une source qui t'a béni. Il aurait pu te tuer. Même si on t'a fait du mal, on a quand même nourri. Tu as quand même grandi. Oui, il t'a fait du mal. C'est vrai. Dieu dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux et que tu prospères dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. La voix de l'homme fort de la rébellion, l'homme fort de la merture, il ne mérite pas ton honneur, ton respect. Des méchants, des parents insensés, des bandits comme ça. Le Saint-Esprit-Dieu, ne fais pas ça. La voix de la fort va dire, ah non, tu ne peux pas les honorer. Pourquoi ? Parce que ce qu'il veut pour toi, c'est raccourcir ta vie. Toute personne qui t'honore, les pères, abrège la durée de sa vie afin que tu vives longtemps. Tu ne peux pas vivre longtemps quand tu n'honores pas les pères. Tu ne peux pas dire à Dieu, augmente les années de ma vie. ça ne marchera jamais. Il va te dire, oh non d'abord. Chaque fois que Dieu veut intervenir dans ta vie, il va te donner une instruction à laquelle tu dois obéir. Et quand tu lui obéis, tu lui donnes la possibilité maintenant de prendre le pouvoir et d'accomplir les projets qu'il a formés d'avance pour toi. Projet de paix et non de malheur pour te donner l'avenir et de l'espérance. David, oh non, ton père. David avait toutes les raisons de ne pas honorer son père. David est né d'une relation adultère. Tu le sais déjà. L'enfant de la honte, l'enfant de l'embarras, l'enfant de la disgrâce, l'enfant qu'on cache lorsque le grand prophète Samuel arrive dans la ville et qui demande où sont tes enfants. On dit petit, cache-toi là-bas, cache-toi, cache-le. C'est l'enfant de la honte. Et puis on montre les sept enfants, Eliab et ses frères. et dire, où est le, ah, il n'est pas là celui que Dieu a préparé. Il n'y a pas un autre enfant. Si, ils sont tous là. Ah, et Dieu me dit qu'ils sont pris. C'est pas, c'est aucun d'eux. Lui là, Dieu l'a rejeté. Dieu n'est pas là-bas. Oui, mais en fait, tu as dit enfant. Il y a un petit derrière la bergerie. Mais tu as dit enfant. Bon, moi je n'appelle pas ça comme ça. Il y a un petit là. Ah, bon, faites-le venir. L'enfant de la honte. L'enfant dont on se souvient, quand il faut ouindre le prochain roi, on l'oublie. On se souvient de lui quand il faut faire une mission dangereuse. L'enfant qui était ouin, oublé de ses frères, on se rappelle de lui quand il faut envoyer quelqu'un aller apporter à manger à ses frères. Ils sont sept. Deux sont sur le champ de bataille. Cinq sont restés à la maison. On n'envoie aucun des cinq qui est à la maison. C'est lui qui est derrière la bergerie. On ne sait pas ce que les cinq autres à la maison ils sont en train de faire. Mais lui, il s'occupe des brebis. Et c'est lui qu'on envoie aller apporter la nourriture à ses frères sur le champ de bataille. Sauf qu'il y a guerre. Il y a guerre entre les Philistines et Israël. Et si jamais une troupe de Philistines tombe sur David et le tue. Donc ma vie n'a pas de... Pourquoi c'est moi qu'on envoie ? Et les cinq autres sont là-bas. Moi, on me cache toujours derrière la bergerie. Je suis le seul à m'occuper des brebis. C'est mon ministère. Et en plus, j'ai été ouin. Mon père sait ce que fait l'onction. J'ai été ouin par Samuel devant toute ma famille. Ils savent que quand l'Esprit du Seigneur vient sur toi, tu deviens capable de faire des œuvres extraordinaires. Et il y a une guerre entre Israël et les Philistines. On envoie les frères aînés. Moi, je suis ouin. Mon onction ne sert à rien. on m'envoie derrière la bergerie. Après mon onction, alors que quand tu étais ouin, tu as envie de te coudre, tu as envie d'agir, montrer à quoi ressemble l'onction, faire des miracles. Utilise-moi, Seigneur. Non, petit, va garder les brebis. Si tu étudies l'histoire, tu vas comprendre que David était un enfant méprisé, maltraité. Méprisé par ses frères, maltraité par son père. Tu ne peux pas avoir grandi dans l'environnement de David et ne pas avoir toc, toc, toc. Je suis la haine, l'amertume, la colère à cause de ce qu'on te fait subir. Laisse-moi entrer. Tu ne peux pas grandir comme ça et puis ne pas te demander mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Est-ce que moi j'ai choisi de naître d'une mère adultère ? Pourquoi il me traite comme ça ? Tu ne peux pas grandir comme ça sans la forteresse de l'apitoiement. Tu ne peux pas grandir dans ces circonstances sans la forteresse de l'amertume. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi mes frères me méprisent comme ça ? Je vais lui apporter de la manger sur le champ de bataille. Puis il me dit toi là tu es orgueilleux. Qu'est-ce que j'ai fait ? Seigneur pourquoi ? Pourquoi tu m'as fait venir au monde ? J'entends dans le cœur de David. Toc, toc, toc ! Je suis la colère ! Je suis l'amertume ! Je suis la... Laisse-moi rentrer ! On ne peut pas traiter un enfant comme ça. C'est son des parents indignes ! Il ne mérite pas ton respect. La prochaine fois que ton père t'envoie en mission envoie le balader. N'obéis pas ! Et pourtant David dans 1 Samuel 17 verset 20 Lorsque son père lui a dit d'apporter à manger ses frères sur le champ de bataille il a été responsable. Il n'est même pas parti il a pris le soin de confier les brebis à un gardien. C'est ce qu'on appelle le sens de la responsabilité. Et puis après il est parti à exécuter la course il n'a pas murmuré. S'il avait désobéi à son père voilà pourquoi la Bible dit enfants obéissez à vos parents serviteurs obéissez à vos maîtres. La version moderne dit parole vivante dit employés obéissez à vos patrons tu es diplômé bac plus 8 ah oui je suis docteur en télécom et lettres recruté pour faire de l'ingénierie télécom tu arrives au boulot pour la première fois le patron te dit faites moi du café oui Dieu dit employés obéissez à vos patrons le seul moment où tu es le droit de désobéir c'est quand tu es le droit de désobéir à Dieu là tu dis je ne peux pas désobéir à Dieu mais obéissez à vos patrons employés après dans Ébou 13 verset 17 il dit brébi brébi obéissez à vos conducteurs si le pasteur vient la semaine de prochaine et il dit je veux que toute l'église mette des chaussures jaunes pantalons verts chemise rouge chaussettes violettes tu vas voir qui sont les rebelles parce que tu as un groupe de gens qui vont dire mais pourquoi on n'a pas demandé pourquoi on a dit obéissez et là la forteresse de la rébellion la forteresse de l'orgueil comment ça fait pourquoi Dieu dit d'obéir depuis l'enfance aux parents pas parce que les parents sont bien il y a des parents qui sont indignes Dieu dit honor obéir je n'ai pas le temps d'expliquer mais il m'a dit Romain 13 verset 1 à 2 Dieu dit que chacun d'entre nous soit soumis aux autorités Romain 13 c'est ça oui que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent car toute autorité vient de Dieu il finit en te disant que celui celui qui résiste à l'ordre que Dieu a établi c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attirant une condamnation sur eux-mêmes où est-ce que je vais en venir tu es avec moi tant que tu obéis à Dieu obéir à Dieu c'est obéir à sa parole tu ne peux pas dire moi j'obéis à Dieu mais je n'obéis pas au directeur je n'obéis pas au pasteur non 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 obéir à Dieu c'est obéir à sa parole sa parole dit de respecter l'autorité établie de te soumettre pas enfant obéir à tes parents sauf en te demande de ne pas prier servir Dieu aimer Dieu ah non là tu dis papa excuse moi celui qui m'a crié là je suis désolé dit amen quel est le point où je veux arriver pour ne pas tant pourquoi Satan va te dire non cet homme là ne mérite pas que tu lui aies le respect que tu obéisses que tu l'honores non pourquoi pourquoi il ne veut pas que tu obéisses parce que si tu obéis à la parole de Dieu tu vas respecter l'autorité il y a une chose que depuis les années on a appris avec mon frère à faire c'est d'avoir du respect pour l'autorité dit amen d'honorer les pères quelque chose qu'on a appris ça nous a sauvé parce que de désobéir à l'autorité Satan va te pousser à le faire pour faire rentrer dans ta vie l'esprit de rébellion quand l'esprit de rébellion va rentrer dans ta vie il va te détruire il va faire de toi un destructeur il va te détruire ensuite ta vie à toi est-ce que quelqu'un me suit que les forteresses de la rébellion tombent au nom de Jésus la forteresse de la rébellion va dire oui mais il y a des gens ils ont abusé de toi il faut les combattre non 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 on ne combat pas enfant obéissez à vos parents employés obéissez à vos patrons rébellion obéissez à vos conducteurs ne combat jamais l'autorité c'est la forteresse de la rébellion waouh oh quelqu'un dit gloire à Dieu je me livre totalement tu veux m'en estime à ma loge grosse par les grosses celui à qui tu obéis détermine celui à qui tu donnes le pouvoir quand tu es né de nouveau quand tu es né de nouveau Jésus le plus fort est venu au pouvoir je vais bientôt atterrir je sens le long champ de l'enseignement continuer à commencer à partir un tout petit peu est-ce que tu sais qu'on peut être au pouvoir sans avoir le pouvoir tu sais ça ou pas dans tous les pays un chef d'un état on va prendre les pays occidentaux on va aller aux Etats-Unis Amen un chef de l'état est élu choisi sur la base d'un programme si tu me suis tu dis Amen il a une politique un programme qu'il veut exécuter dans tous les pays le chef de l'état va te dire une fois qu'il est venu au pouvoir il sait qu'il n'a pas le pouvoir de changer le pays tant qu'il n'a pas fait voter ses lois parce que pour que ses projets se manifestent ses projets s'accomplissent pour que ses objectifs soient atteints il te dit j'ai prévu des lois qu'il faut faire passer au parlement à l'Assemblée Nationale si ces lois sont adoptées je pourrais exécuter la politique que j'avais prévue est-ce que quelqu'un me suit j'ai demandé est-ce que quelqu'un me suit c'est comme ça c'est le principe tant que mes lois ne sont pas adoptées je peux être au pouvoir tant que mes lois ne sont pas adoptées et exécutées je n'ai aucun pouvoir le pouvoir je l'ai lorsque mes lois sont acceptées et exécutées Dieu n'a aucun pouvoir même s'il est au pouvoir il n'a aucun pouvoir tant que ses lois ses principes ses paroles ne sont pas acceptées et pratiquées il n'a aucun pouvoir il est au pouvoir mais il n'a pas de pouvoir ce qu'il lui donne le pouvoir c'est lorsque tu lui obéis voilà pourquoi Satan combat l'obéissance parce qu'il sait que quand tu obéis quelque soit ce que tu souffres comme David a souffert tu lui as dit continue d'obéir à tes parents quelque soit ce que Joseph tu souffres continue d'être diligent dans ton service continue d'être appliqué continue d'être méthodique continue de servir autrui continue d'arroser parce qu'un jour tu seras arrosé tu ne vois pas le résultat pour l'instant on t'a molesté on t'a jeté dans le puits on t'a jeté chez Potiphar on t'a balancé ensuite en prison mais Joseph continue d'être fidèle continue d'être loyal continue d'être disponible pour les autres parce que quel que soit ce que tu endures les projets de Dieu la Bible dit que Dieu fait toutes choses belles en s'entend tant que le temps de la parole n'est pas encore accompli ce n'est pas le temps tout ce que Dieu te demande c'est continue de faire ma volonté continue de m'être utile continue de me payer les projets que j'ai destinés sur ta vie je vais les manifester et il n'y a personne aucun combat aucune rivalité aucune peau de banane aucun mauvais traitement aucun mépris ni de tes parents ni de personne ni de ton chef aucun mauvais traitement ne pourra m'empêcher d'accomplir ce que j'ai prévu d'accomplir je suis celui qui fait concourir toute chose pour le bien de ceux qui m'aiment quelqu'un dit encore Amen il n'y a rien il n'y a aucun aucune peau de banane il n'y a aucune tentative de sabotage moi je vois les combats que mon frère a ici là des fois j'ai envie de venir habiter ici j'ai dit laisse moi rentrer sur le ring je sais que lui c'est déjà une autorité mais comme moi aussi je suis une autorité des fois j'aime moi j'aime l'adversité j'aime faire la guerre mais des fois je vois les coups les pots de banane et je vois comment il les gère il y a même des fois où il m'a énervé mais il avait raison il fait du bien il fait du bien il fait du bien et puis je suis choqué parfois de le voir comment il réagit et un même jour je lui dis mon gars là assèche-le coupe les ponts coupe les vives il me dit non Dieu m'a dit de continuer il dit je sais que tu as raison mais moi fire là les boss donc je ne suis pas étonné de voir que en choisissant le chemin de l'obéissance le chemin de l'amour et parfois face aux fausses accusations le chemin du silence je ne suis pas étonné de voir comment à chaque fois Dieu fait concourir les pots de banane les traquenards les pièges les coups de poignard Dieu fait tout ça là et puis ils font toujours en sorte comme il dit lui-même je vais se mettre debout mes adversaires seront au sol ce que j'essaie de te dire c'est que quelque soit la manière dont on te combat ne prends pas les armes de Satan choisis le chemin de l'obéissance c'est ça que j'essaie de te dire choisis le chemin de l'obéissance quelqu'un dit amène Dieu a dit ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas je suis avec toi pour te délivrer choisis le chemin de l'obéissance nous on est habitué à l'adversité au combat au pot de banane au calomnie trois heures de vidéo à charge sorcier on dit tout ça de toi tu es détendu tu es calme j'ai rencontré des pasteurs me dis moi je vais répondre je vais répondre à ce fou là je vais faire des vidéos j'ai dit tu perds t'entends non 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 ça me vexe le gars était en colère j'ai dit pasteur tu es en colère parce qu'on t'a critiqué et qu'on t'a sali j'ai dit mais si tu es vexé parce qu'on a dit du mal de toi tu viens de montrer à Satan ton point faible tu viens de montrer à Satan que s'il appuie là tu vas exposer à l'intérieur donc l'amertume va rentrer et jamais un seul sera mon Seigneur c'est l'esprit d'amour c'est l'esprit d'humilité c'est l'esprit de sainteté l'esprit d'amertume ne sera jamais mon Seigneur par la grâce de Dieu quelqu'un me dit Amen choisis l'obéissance parce que celui à qui tu obéis révèle qui est ton Seigneur mon Seigneur s'appelle l'esprit d'amour mon Seigneur s'appelle l'esprit d'humilité l'esprit de tempérance c'est-à-dire l'esprit de maîtrise de soi l'esprit de douceur la colère n'est pas mon Seigneur c'est l'esprit de douceur qui est mon Seigneur toi et toi qui es ton Seigneur à partir d'aujourd'hui c'est russe du diable pour te tromper soit inversé au nom de Jésus décide de faire que Jésus ton Seigneur tant que tu fais ce qu'il te dit de faire ils vont te combattre il y a des moments où tu vas perdre perdre des contrats perdre des opportunités à cause des coups de banane des pots de banane mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement ils vont te combattre mais j'ai remarqué une chose plus ils te combattent et plus la grâce augmente plus ils te combattent et plus l'influence augmente plus ils te combattent et plus la faveur augmente plus ils te combattent et plus l'autorité spirituelle augmente et quand tu regardes à la fin de la journée ils ont eu beau te combattre je connais nous et je connais tellement de gens qui ont été combattus mais quand tu gardes le chemin de l'obéissance Dieu sait faire tourner ça à ton avantage et ceux qui te combattent un jour tu les chercheras tu ne les trouveras plus mais la Bible dit que ceux qui espèrent l'éternel posséderont le pays la fin d'une chose vaut mieux que son commencement oh quelqu'un me dit amen acclame le Seigneur acclame Jésus acclame Jésus acclame Jésus chaque fois que Satan le diable essaie de te convaincre de désobéir c'est parce qu'il veut garder la main sur toi j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus mais on va arrêter là je ne sens plus que je dois continuer incline la tête avec moi comprends bien et bien seulement que les forteraires sont une ruse du diable pour empêcher le Saint-Esprit d'avoir le pouvoir celui à qui tu obéis est celui qui a le pouvoir si tu refuses d'honorer les pères tu choisis le mépris tu permets à Satan d'abréger ta vie et de te faire vivre une vie de confusion je t'en supplie chaque instruction que Dieu te donne c'est pour te protéger même quand tu ne la comprends pas c'est pour ton bien c'est pour te faire du bien et pour te protéger tout ce qu'il te demande même quand tu ne comprends pas c'est fais lui confiance et obéis l'obéissance est l'expression de ta vraie foi l'obéissance comme Abraham je ne comprends pas pourquoi tu me demandes de consacrer Isaac mais sur ta parole j'obéirai je la porterai en sacrifice je ne vois pas la logique de Dieu derrière mais s'il me dit de le faire je le ferai à partir d'aujourd'hui que toutes les voies qui vont se dresser à l'intérieur de toi pour t'empêcher et t'emmener à ne pas faire ce que Dieu demande de faire ces forteresses que ce soit des raisonnements ou des hauteurs elles tombent maintenant au nom de Jésus Seigneur nous te remercions pour cette soirée Père nous te remercions et nous te prions nous te prions déjà pour demain 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 nous te subions mais un bouquet final ça ne sera jamais fini mais ferme cette parenthèse demain emmène-nous dans tes hauteurs demain soulève-nous demain exerce nos mains au combat demain envoie la révélation de la connaissance de ta parole que la révélation de ta parole nous éclaire et nous donne de l'intelligence demain éclaire notre intelligence demain par ta parole que ce qui ressemblait à des montagnes de prison Seigneur les montagnes de la peur les montagnes du doute les montagnes de l'échec les montagnes de la sorcellerie les montagnes de l'impunicité ceux que nous voyons hier comme des géants et nous nous étions à leurs yeux comme des sauterelles voilà pourquoi nous ne les attaquions pas demain ouvre les yeux de nos cœurs et accorde-nous la grâce de comprendre la vérité et lorsque la vérité sera comprise alors c'est nous qui devenons des géants et les forteresses deviennent sauterelles à nos yeux envoie la révélation de ta parole demain ça tue l'atmosphère et dans ta main nous te prions achève ce que le téléchargement le débat que tu désires déposer le feu que tu désires transmettre l'impartition que tu désires impartir demain fait infiniment abondamment au-delà de ce que nous te demandons où nous pensons par ta puissance qui agit en nous nous avons entendu ta parole nous avons reçu ta parole demain exerce nos mains au combat demain réveille les héros demain réveille les conquérants demain réveille les soldats demain pain Seigneur envoie ta parole fais-nous remetir les armes dès ce soir et depuis hier accorde-nous la grâce d'identifier les schémas de pensée les forteresses les raisonnements les hauteurs qui se dressaient contre la connaissance de Dieu fais-nous les identifier et demain nous venons ici nous te remercions pour les forteresses qui sont déjà tombées mais Père tu as annoncé par ton serviteur et tu avais déjà annoncé par Miché la ruine des hommes forts et la ruine des forteresses et cette parole est pour maintenant cette parole est pour ce week-end que demain soit constatée la ruine des forteresses et la ruine survient sur les hommes forts tous ceux qui se tenaient dans nos vies et qui disaient tu es à moi je suis l'esprit de sorcellerie je suis l'esprit humain tes ancêtres m'ont consacré je suis l'esprit d'échec l'esprit de pauvreté l'esprit de célibat demain amène ici les conquérants amène ici les indignés amène ici les tueurs de géants amène ici les coupeurs de tête demain Père étends ta main envoie ta parole assiste-nous inspire-nous demain Seigneur étends ta main puissante fais parler le sang de Jésus demain Seigneur juge les méchants juge les hautains juge les orgueilleux les esprits humains qui fatiguent les femmes qui fatiguent les hommes qui fatiguent les santé qui fatiguent avec les fibromes avec des douleurs chroniques demain c'est le jour de leur jugement au nom de Jésus tout ce qui moleste tourmente afflige accable ton peuple demain Père que ta main soit étendue pour exécuter ce que ton conseil a résolu d'avance nous te prions Père nous te prions Père tu nous as inscrit ce soir dans la catégorie des hommes et des femmes dont on dira le prince de ce monde est venu le prince de ce monde est venu et n'a rien trouvé en eux des Christ sur la terre des hommes et des femmes qui vivent révèlent attestent et démontrent Christ qui choisissent le chemin de l'obéissance à la parole de Dieu et en choisissant le chemin de l'obéissance l'esprit m'a dit de te dire que obéir à ces paroles c'est opérer avec les clés du royaume il a dit je te donnerai les clés du royaume des cieux depuis la terre tu peux ouvrir ou fermer le ciel tu as le pouvoir de retardir ouvrir ça veut dire autoriser ça veut dire permettre ce que lorsque tu obéisses tes prières deviennent puissantes parce que lorsque tu marches dans l'obéissance avec ta prière en plus tu as la capacité de fermer ou d'ouvrir de lier et de délier d'interdire ou d'autoriser ce que tu vas interdire sur la terre sera interdit dans les cieux ce que tu vas fermer sur la terre quand tu vas fermer la porte aux esprits de pauvreté fermer la porte à l'échec fermer la porte aux fausses couches fermer la porte à la sorcellerie ça sera acté établi et scellé dans le ciel ce que tu vas autoriser ce que tu vas permettre ce que tu vas permettre autoriser et délier sur la terre sera acté dans le ciel lorsque tu choisis le chemin de l'obéissance c'est une personne qui opère avec les clés du royaume depuis la terre tu as le pouvoir d'ouvrir le ciel de libérer des légions angéliques de libérer des provisions spirituelles de libérer des organes de libérer des membres l'obéissance te donne le pouvoir l'obéissance te donne l'autorité l'obéissance te rend puissant l'obéissance te rend inarrêtable l'obéissance te rend irrésistible l'obéissance te rend inégalable l'obéissance te fait opérer à la dimension où Jésus a opéré voilà ce que Satan redoute la manifestation d'un peuple qui est comme Christ qui fait comme Christ et qui vit comme Christ la manifestation des fils de Dieu dans leur époque et dans leur génération et le but de Forte Resse c'est d'empêcher c'est de bloquer pas la prière pas aller à l'église mais c'est de bloquer la manifestation de cette race des fils de Dieu mais dans le nom de Jésus et par la grâce de Dieu nous déclarons et décrétons que les desseins du diable contre ta vie ont échoué lamentablement au nom de Jésus un Christ un fils de Dieu sera manifesté et attesté à travers ton histoire et ton expérience et ton vécu sur la terre des réponses de Dieu sont suscitées des réponses de Dieu sont manifestées la gloire de Dieu sera visible la lumière de Christ se lève et sur toi sa gloire s'est levée sur toi sa gloire apparaîtra dans cette année et dans cette décennie et nous déclarons et décrétons toutes les forteresses qui voulaient te retenir ce soir et demain sont complètement ébranlées à partir de ce week-end tu sortirais de ce week-end irrésistible inarrêtable étincelant impressionnant merveilleux splendide glorieux oh tu vas sortir de ce week-end catapulté comme une flèche vers ta destinée et racheté le temps ça sera ton partage et ton expérience parce que tu choisis le chemin de l'obéissance au nom de Jésus le Christ merci père parce que la parole que tu envoies révèle les projets que tu abonnes la parole que tu envoies révèle les dessins les projets que tu veux enfanter alors père nous te rendons grâce merci pour la ruine des forteresses la ruine des hommes forts père demain demain nous te rendons grâce pour aujourd'hui mais nous prions l'oméga demain toutes les voix toutes les voix qui par imprécation qui avaient juré qui s'étaient élevés en justice qui avaient dit non je ne peux pas te lâcher juste juge d'une vengeance demain manifeste-toi au milieu de ton vie accomplis ta volonté tu as entendu tu as entendu l'écrit de ton peuple tu es descendu par ta parole et par ton esprit demain perfection ce que tu as commencé jeudi merci à toi la louange à toi l'honneur à toi la vie à toi l'action de grâce à toi l'honneur il est plus que vainqueur des démolisseurs de forteresse on ne pourra plus bloquer ta destinée les voix qui te tourmentaient ne te tourmenteront plus les présences qui t'accablaient qui te molestaient ne te molesteront plus toutes les forces qui te combattent ne te combattront plus parce que le Seigneur l'est rélu à néant ce week-end dans le nom de Jésus nous te rendons grâce Père et nous t'acclamons bravo en avance nous nous réjouissons déjà nous nous réjouissons pour ce que tu as fait et nous nous réjouissons en espérance dans le nom de Jésus le Christ Père nous t'avons ainsi prié avec action de grâce Amen 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 Demain 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 Viens fâcher Demain Viens bouillant Demain Demain Viens indigné Le Seigneur va perfectionner ça ne sera pas la fin mais il va fermer cette parenthèse quand tu n'entendras plus ces voix croire deviendra simple aimer deviendra facile pardonner parce que tu ne seras plus retenu à l'intérieur la seule voix que tu entendras à partir de demain ça sera uniquement la voix du Saint-Esprit Amen Toutes les autres voix se tairont définitivement Amen Demain il m'a dit de te dire tu vas sortir d'ici irrésistible Amen Mais ne viens pas comme un acquis comme dit le Saint-Serviteur viens dans un esprit de prière Amen Nous ne comptons pas sur l'homme nous comptons sur la grâce de Dieu Mais je sens en dehors de moi que demain je vais venir ici fâché Amen Le Seigneur de notre perfection qu'est-ce qu'il a dit au nom de Jésus Est-ce que nous pouvons recevoir la mère de la maison Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec moi pour la mère de la maison Pasteur Abbey sous ça Amen 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 Amen